Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Dés sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les maîtres de la destinée et ce soir on va on va s'amuser avec une belle bande de petits de joyeux lurons mais avant de de vous les révéler on va on va d'abord un petit peu parler de ce qui va se passer ce soir puisque ce soir on va jouer un jeu particulier mais avant ça je tiens à remercier lootbox notre partenaire comme d'habitude pour ce live pour son soutien au quotidien donc n'hésitez pas à taper dans le chat pour avoir voilà le lien à la boutique merci basil et si vous commandez avec le code ldsj sur la boutique lootbox vous avez 5% de réduction et nous ça nous aide directement puisqu'il ya un sorte de mécanisme un peu de cash back qui nous revient pour soutenir les productions les Dés sans jeter donc quand vous faites ça merci beaucoup à vous bref alors ce soir à quoi on va jouer ce soir vous voyez en c'est écrit ici un là là on va jouer un slasher un slasher c'est quoi c'est un film un peu nanardesque dans lequel des jeunes gens vont essayer de survivre à un tueur en série voilà le jeu de ce soir va être un peu spécial puisqu'on va y jouer 100 mètres du jeu avec un système de jeu maison que vous avez déjà potentiellement pu découvrir sur la chaîne sur la vidéo précédente de slasher donc qui était fin de semaine cinglintes pour ceux qui veulent le regarder sur youtube on s'était amusé à faire un titre très québécois et donc cette fois ci on va jouer avec de nouvelles personnes sans mj et je rappelle que c'est un jeu asynchrone puisque les joueurs vont pas être tous dans la même phase de jeu on va d'abord entrer dans une phase victime et les personnes qui vont mourir vont entrer vont entrer dans une phase de gestion du tueur et c'est là que c'est un peu plus fun voilà alors je vais vous révéler les personnes avec qui on va jouer ce soir dans 3 2 1 et bonjour à tous comment allez vous tout va bien tout va bien prêt à se faire trucider je suis plutôt prête à trucider pour l'instant ah donc on a déjà une team tueur c'est vrai que kelly miller quelque part le nom de ton personnage si on inverse meli killer peut-être on va revenir sur des personnages il y a une team qui se dessine déjà on voit ceux qui vont tout de suite vouloir être tués rapidement pour passer de l'autre côté bon bah dans ce cas je vais rapidement présenter quand même nos nos invités de ce soir puisque je maïal et basile je ne vous les présente plus vous les connaissez bien maïal habitué de la chaîne elle est là depuis le début c'est une des premières enfin c'est une des premières joues effectivement à avoir rejoint la chaîne donc qui interprète maïal dans d'autres aventures ou encore comment il s'appelle ton personnage déjà lexi dans dans les monstres of the week et puis sinon basile que vous connaissez bien qui est le second mj de cette chaîne notamment pour aussi les parties monstres of the week et autres évidemment et puis ce soir on est accompagné de pétulia pétulia qui notamment a fait pas mal a oeuvré pas mal dans la série reflet d'acide avec avec jbx et puis qu'on voit un peu partout faire du jeu de rôle en ce moment c'est à dire que moi en principe on me dit jeu de rôle chez oui présente il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas on joue à quoi on fait quoi comment non c'est juste oui donc parfait mais ça nous fait très plaisir de t'accueillir ce soir c'est vrai que en quatre ans d'existence de la chaîne on n'avait pas encore eu l'occasion de t'inviter où il y avait eu des discussions mais ça c'était pas fait donc c'est c'est un vrai plaisir de t'accueillir ici même si c'est pour peut-être te faire vivre un moment un peu voilà dangereux danger j'ai l'habitude je joue avec certains cojoueurs qui sont dans le chat d'ailleurs je vois qu'il ya brand effectivement qui est là à ceux qui nous rejoignent installez vous confortablement et ce soir on est aussi accompagné de robin robin avec un b qui qui nous accompagne aussi pour la première fois sur la chaîne et qu'on avait très envie de vous faire découvrir parce que c'est un pote on va dire les choses c'est un pote avec qui on a l'habitude de jouer de temps en temps et qui a mourir de rire dont vous allez le découvrir et vous allez peut-être le voir un peu plus souvent sur la chaîne de temps en temps voilà c'est il a de rire je sais pas mais mourir je pense que c'est prévu oui complètement très bien alors écoutez on va pouvoir lancer le générique et et puis après ça on se retrouve pour la première phase de jeu donc générique et à tout de suite Sous-titrage ST' 501 On va rentrer dans la première phase de ce jeu, qui va être une phase de construction de l'univers dans lequel on va évoluer. Et pour ça, Basile, je vais te laisser la main parce que tu voulais appliquer une nouvelle méthode de ton côté. Effectivement, alors, je n'ai pas pensé à l'attraper. L'anticipation, vous savez bien, c'est notre spécialité sur la chaîne. Effectivement, puisque j'ai reçu cet été un petit projet d'un autre copain à nous. Oui. Le scénarurgien qui a sorti son RPG Storymaker Horreur et Occultisme. C'est un petit deck pour fabriquer son histoire. Et du coup, il y a des cartes dans lesquelles on peut piocher pour trouver une accroche, un lieu, un sujet pour nos histoires. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire avec ça. Moi, je vais proposer mon idée en la tirant au sort dans les cartes. On désaccroche. Ah, ton idée. D'accord. Mais on va pouvoir mêler un peu les idées ou on guilde comme ça et on co-construit, on tire le fil autour de la carte ? Je vais proposer la première base comme ça. Et après, chacun construit. C'était pour avoir un petit icebreaker, comme on dit dans les startups. Et si on a déjà une idée ? Il viendra se greffer. Juste pour attirer, comme j'ai en plus, pas trier les cartes parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. C'est le bazar, donc bravo à moi. Vous voyez, l'entertainment, tout ça, c'est un métier. Mais heureusement, comme je suis très bavard, pendant que je rattrape mes conneries, je peux quand même meubler. Bon, là, on va éviter de meubler pendant trop longtemps quand même. C'est un méga-sonique qui est au bout d'un... C'est vrai, il n'y a que 1357 cartes à triquer une par une, c'est bon. Tu as du trait pour trouver une carte, pour exemple, pour un lieu. En fait, pour donner un peu le principe du jeu de cartes, du scénario-urgien, tu vas avoir, selon la thématique, donc là, je crois que c'est le pack un peu horreur que tu as utilisé, c'est ça ? Tout à fait. Et occultisme. Horreur et occultisme. Et en fait, tu vas avoir différentes thématiques. Une accroche, un lieu, un protagoniste, un problème, une mission, une quête, etc. Et ça va te permettre, en tirant des cartes de différentes thématiques, de directement pouvoir construire au fur et à mesure la quête que tu as proposée à tes joueurs et joueuses. Alors, c'est utilisable dans différents types de jeux de rôle. Là, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, effectivement, pour définir un lieu, d'utiliser ça pour le jeu de rôle de ce soir. Vous avez une petite accroche qui peut être soit le lieu, on verra selon ce qu'on tire, soit un peu la rumeur, il peut y avoir la légende urbaine, des choses comme ça. Ça va dépendre un peu du tirage. Hop, hop, je vais y arriver. Bon, hop. Là, ici, là, ici. Est-ce qu'il faut vraiment de tout trier pour tout remélanger à la caméra ? On est d'accord ? Je crois, oui. Il y a des cartes qui ne sont pas dans ce... Il y a le genre le méchant, donc je ne peux pas tirer le méchant dans le jeu de ce soir. Ah ben non, non, ce soir, effectivement. C'est comme les bouts de l'auto qui ne veulent jamais tomber. Nous avons, dans l'accroche, on va pouvoir réfléchir autour du principe de la rumeur. Ok. La rumeur, voilà. On dit des fuites, des spéculations, des soupçons, voire du complotisme. Peut-être qu'on sera dans un lieu qui nous aura attiré ici, parce qu'on aura entendu des rumeurs, des ouïes de dire est-ce que c'est une maison hantée, est-ce que c'est une cabane au fond de la forêt, est-ce que c'est une usine désaffectée, on ne sait pas. Mais voilà, je vous propose de partir sur le thème de la rumeur, ou carrément le complotisme. Est-ce qu'on cherche la maison mère des reptiliens ? On peut aussi aller jusque-là. Et pour des adolescents, c'est peut-être un petit peu extrême. Mais voilà, c'est sur quoi je propose qu'on... Enfin, je propose. Le hasard propose... La rumeur. Que long ça croise. Au niveau du lieu, toi, Pétulia, t'avais une idée. Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Alors, moi, j'aimerais beaucoup un bel hôtel. Ouais, ok. Mais très, très hanté. À la Shining, un peu. Shining, un peu. À S.A.H. J'aime beaucoup cette idée. Apparemment, t'as pas la rêve, mais dans Supernatural, il y a un bel hôtel aussi, où il y a certains dieux qui font des bêtises. Ok. Très bien. Donc, un hôtel. Un endroit où tu te dis pas, comme une cabane en t'es au fond des bois, où tu te dis pas que tu vas avoir peur. Un peu anodin. Mais il peut y avoir quelque chose. Un mignore qui se rendit de sang. L'hôtel en lui-même n'est pas genre un truc désaffecté, tout pourri. Mais peut-être un hôtel un peu normal. Un mignore en fait une innocence attirée par la rumeur que peut-être là-bas, il y a des revendeurs de droits. Le billet de concert qu'on n'a pas pu avoir. Ou alors, ils vendent simplement de l'alcool. Oui, aussi. C'est en plein spring break. Ah oui, au bar de l'hôtel, ils ne demandent pas la carte, l'identité. Oh, joli. On peut jouer sur ça. Peut-être en avril 94, il y a des billets de place pour le concert de Nirvana. J'allais demander dans quelle décennie ? Année 90, du coup ? On fait ça dans les années 90 ? On est bien parti, ouais. On est bien parti sur les années 90 ? À quelle période de l'année est-ce que se déroule le scénario ? En plein été, ça pourrait être rigolo quand même. En plein été, spring break. Ok. Nickel. Plein été, dans un hôtel des années 90. On veut justement... Ah bah oui, c'est ça. Bien slasher et on s'est dit... Spring break, c'est au printemps. Oui, c'est vrai que oui, c'est dans le nom. C'est dans le titre. C'est vrai que je n'ai pas... C'est pas l'y pensée. C'est un hôtel. Ça paraissait évident. J'ai rien pensé des tirs. Il faut, il faut. Très bien. Donc, l'environnement physique, on l'a défini. Donc, c'est un hôtel. Qu'est-ce qui nous a rassemblés ici ? Donc, au final, c'est un événement type spring break. Peut-être qu'on a entendu dire... Il y a eu la rumeur qu'il y en avait un, qui faisait une fête là et il y avait de l'alcool à flot gratuit et... Pas mal. OK. Donc, un lieu avec, au final, beaucoup de monde. Alors, c'est ce qu'on nous a dit. C'est à la base, oui. D'accord. Parce que quelqu'un... Ah oui, la surprise, c'est... Il aurait pu y avoir un thème particulier pour ce spring break qui aurait fait que ça aurait attiré moins de monde qu'un spring break en mode... Ou la surprise, c'est que, comme des abrutis, on n'a pas noté la bonne adresse et on ne s'est pas pointé au bon hôtel. Ça peut être ça aussi. Peut-être que le tueur a fait en sorte que la rumeur ne nous parvienne qu'à nous. Ah ! Alors ça, ce serait à creuser dans le tueur. Genre un flyer dans nos casiers ou un truc comme ça, en mettant que c'est une soirée secrète réservée à des gens élus. Ou une nouvelle recrue de la dernière fratrie mixte sur place. Ah ! Et quel est le lien ? L'unirait justement une fratrie, quelque chose ? Qu'est-ce qui ferait que tous nos personnages... Parce qu'on a quand même, on va le voir après, des typologies de personnages qui sont assez variées. Je dirais que mon personnage et celui de Pétulia ne sont pas forcément dédiés à traîner ensemble de base. Qu'est-ce qui fait que tous ces personnages se retrouvent ensemble ? On a reçu l'invitation, du coup. On est les cinq... Voilà ! C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, c'est le tueur qui nous a réunis parce que lui, on a un truc qui nous unit à lui et qui nous... On n'est pas forcément ensemble. On se connaît de base... C'est quoi, genre à l'école ou autre, comme ça ? Oui, on a le même lycée. On vient tous du même lycée, ouais. Et du coup... C'est-à-dire que... Voilà, quoi. Et du coup, quel serait le titre de notre film ? J'ai amené le dessert avec un gros couteau. C'était un très long titre. Alors, la dernière fois, on s'était amusés, nous, à le faire en mode québécois avec fin de semaine, c'est un glint pour Bloody Weekend. Oui. Pauve de printemps sanglante. Une fête à mourir ? Ah, ça peut... Ou quelque chose avec l'hôtel ? Ah oui, peut-être. L'hôtel et homicile. Ouais. Ou l'hôtel... L'hôtel rouge ou un truc peut-être plus subtil. L'auberge rouge. L'auberge rouge, ouais. Rêve de vieux, l'auberge rouge. C'est clair. C'est quoi ? Un classique chambre 666. Ah, ça peut être pas mal. Voilà. Quelque chose autour de... Alors, on définit pas encore le tueur. Une rève subtilée. On est d'accord qu'on ne définit pas encore le tueur, mais ça peut ouvrir les possibilités sur un tueur qui peut être paranormal et qui, quelque part, peut-être aussi que c'est nos superstitions qui le rendront paranormal mais qu'il ne l'est pas vraiment. Ça peut être ça aussi. Le dernier burn de minuit. Il y aurait une super pissie dans cette hôtel. T'as ouvert une page avec tous les films ? Ouais. C'est notre dernière année de lycée. C'est notre dernier spring break. Ah ouais, ouais, ouais. Fin de lycée. Il y a un truc dessus. The last spring break. Oui, the last spring break. The last est pas mal. Est-ce que spring break, c'est vraiment le truc ? Ou la dernière... Après, il y a The Last Party. Ça fait un peu le dernier souper, The Last Supper. C'est pas mal aussi, ouais. On part sur quoi ? The Last Party ? Moi, j'aime bien The Last Party. Ça laisse évidemment des possibilités. Ça nous cadre pas trop. Après, est-ce que c'est parodique ou pas ? Parce que ça peut devenir The Last Party 4. Je crois qu'il y a des options, si j'ai bien lu les règles, où on peut faire parodique ou plutôt sérieux. Tout à fait. Et comme il y a un accessoire que j'ai pas vu dans nos trucs, je pensais qu'on partait sur le sérieux. Comme vous voulez, on peut soit faire sérieux, soit faire en mode parodique. À vous de dire, effectivement, on n'a pas forcément parlé de la grille de bingo. C'est ça. Comme je l'ai pas vu, j'ai pensé que du coup, en lisant les règles, c'était le côté sérieux. Moi, après, je me range à toutes les options. Tout pareil. Qui est pour le faire en mode sérieux ? Moi, je ferais un mix. Moi, j'aime bien le mode sérieux, effectivement. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Moi, ça m'empêche pas du tout. Partons sur un peu de sérieux et puis si ça n'empêche pas de faire quelques blagues... Oui, bien sûr. Dans les moments d'interaction entre les victimes, on peut avoir quelques échanges drôles. Ça n'empêche pas. OK. Très bien. Et du coup, il va falloir juste qu'on crée rapidement des liens entre nous. Donc, chaque personne doit avoir un lien avec deux autres personnes. OK. Sachant que, pour rappel, on va... Enfin, pour rappel des archétypes qu'on a autour de la table. Donc, Petulia, toi, tu es la meuf populaire. Évidemment. Robin est le bon pote. Mayal est la... Fataliste ? C'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Fataliste. Fataliste. Basile est le blagueur de service. Et moi, je suis le nerd. C'est avec toi que je risque de ne pas avoir de lien. Peut-être que si, au final. Si ça se trouve, est-ce que je ne ferai pas que les devoirs ? Tu fais mes devoirs. Tu me bullies. Soit tu me bullies, soit il y a un truc entre nous, mais toi, tu ne l'assumes pas. En fait, je suis totalement une nerd et tu me files des cartes Pokémon en douce et je ne veux pas le dire. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. ça peut être que je suis ton dealer de cartes Pokémon. Est-ce que je ne sais pas s'il existait déjà dans les années 90 ? Non, mais tu es en la fin 90. Tu peux très bien avoir au pire les cartes de baseball. Je ne sais pas, on est aux Etats-Unis, on est en France. Les cartes Magic. Les cartes Panic. Les cartes Panic. Parce que je veux dire, si c'est aux Etats-Unis, il y a les cartes Magic déjà et puis il y a le truc très américain de t'es un petit frère qui joue aux Etats-Unis et des cartes de baseball sur E-Collection. Non, mais il doit y avoir des jeux vidéo dans les années 90 quand même. Autre côté Tris. Oui. Oui, quand même. Monkey Island. Il y en a plein. Après, ça ne se sait pas parce que je ne le dis pas mais en fait, j'aime bien les jeux vidéo et du coup, tu me files des trucs et astuces. Comme ça, je n'achète pas qu'il y a d'art PC pour avoir les trucs et astuces. Je te donne les trucs. Ok, ça marche. On a notre lien. Vous autres, est-ce que vous avez des idées de liens ? Les liens sont peut-être un peu simples de votre côté, effectivement. Je me verrais bien avoir un lien plutôt justement avec Mayel d'être un peu le taquin qui essaye de redonner un peu de sourire à la fataliste de par mes blagues qui tombent très souvent à plat. C'est un objectif, tu sais. Mais qui tombent souvent un peu à plat parce qu'elle est très fataliste mais quand même d'essayer de dire je ne sais pas est-ce qu'on était dans la même école depuis la primaire un truc comme ça de dire elle a toujours un peu vu le pire des choses. Moi, j'essaye d'être le bout en train mais sans succès depuis dix ans. De toute façon, tu n'as jamais été drôle pour moi. Je suis blasé parce que c'est dans mon caractère blasé. Donc c'est mon objectif de réussir à lui arracher un sourire un jour. Ok. Donc toi, Mayal, de ton côté, il est souvent à te coller. Bon, il est drôle parfois. Tu le trouves sympathique mais sans plus. En gros, il te colle un peu mais voilà. Ok. Robin, je pense qu'à l'école, au lycée, tu es genre le seul mec qui ne bullit pas ouvertement. Pire que ça, c'est que je te propose qu'on ait au cinéma d'avoir des films nuls et on connaît toutes les répliques mais les trucs ne sont pas drôles hors contexte. On peut dire hé capitaine, vous ne me remettriez pas une chaise par hasard et on sait exactement de quoi ça parle mais nous ça ne fait rien on ne met pas les autres. Ok, ça marche. Très bien. Ça me va. Bonne vue. Mayelle, il faut qu'elle choisisse une connexion du coup. Ouais. Là, je lui ai imposé la mienne quand même. Tu as la parole aussi. Moi, je pense que je peux être pote avec Pétulia parce que je suis devenue actrice parce que je fais de la danse depuis toute petite et puis j'aimais bien le théâtre et on a pu se connaître genre dans un cours de danse c'était la meuf populaire. Ah mais moi, je suis la capitaine de l'équipe des Pop Pop Girls évidemment. Ah bah, je pourrais être dans l'équipe de Pop Pop Girls mais genre la dernière recrue en mode, enfin pas la dernière mais genre plutôt team. Celle qui est un peu à part. Voilà. Parce que je danse bien et tout, j'ai des compétences mais je ne suis pas trop fan copine avec les cheerleaders, tu vois. enfin tant que tu touches pas à mon petit ami qui est capitaine de l'équipe des quarterbacks bien sûr. Évidemment. Il y a des mots qui ne vont pas dans la phrase donc c'est pas grave. Il y a un truc qui ne va pas mais il n'y a que des quarterbacks dans l'équipe. Le capitaine de l'équipe de football américain et les quarterbacks. Ok, super. Bah on commence à avoir des liens un peu sympa du coup donc Petulia toi t'as deux liens Mayal toi t'as deux liens moi j'ai deux liens et donc du coup il faudrait un lien potentiellement entre Basile et Romain. Oh bah blagueur bon pote Blagueur bon pote je pense que voilà. En fait l'ouverture est tellement grande vous vous engrainez mais c'est pire que ça je me demande s'il ne faudrait pas tout simplement qu'on soit devenu blagueur et bon pote parce qu'on a perdu notre pote très jeune qui s'est fait renverser dans un accident genre quand il avait 6 ans et en fait nous on relativise depuis on essaie de rendre la vie facile aux gens et du coup maintenant il suffit d'un prout pour nous faire rire pendant 2 heures bon Dieu est-ce que peut-être que quand il s'est fait renverser il a pété en même temps j'allais dire que c'est votre pote qui a été renversé qui est le tueur c'est ça oh mon dieu oh damn ah mais moi j'avais gardé l'idée en tête pour potentiellement la mettre derrière il faut pas pré-shot là ce soir faut pas pré-shot non mais comme ça on pourra faire autre chose j'ai une idée c'est vrai allez crame l'idée pour mettre la scène c'est moche ok alors on va faire un petit fort de table pour quand même se présenter chacun de nos personnages dire qui ils sont ceux qu'ils font et à quoi ils ressemblent et on va commencer bah tiens par Basile justement ok bah salut moi c'est Flash Johnson 1m90 de pure déconne je suis un grand échala un peu maigrelet sourire farceur les yeux qui pétillent les cheveux bouclés qu'on a priori pas vu un peigne depuis bien 6 ans mes vêtements toujours un peu trop larges parce que je suis grand mais maigre et je vis à base d'onomatopées de faire des bruits de froutes sous mes bras et de tenter des grimaces complètement complètement nulles à longueur de journée sinon vous connaissez un peu tous mes parents parce que mes parents ils tiennent le burger de la ville où il y a le lycée et comme forcément avec leur boulot j'ai traîné pas mal dans les pattes des gens j'ai commencé à les faire rire pour qu'ils me filent un bout de leurs donuts un bout de leurs frites en fait j'ai peut-être jamais été drôle c'était peut-être un peu on ne sait pas est-ce qu'ils me félicitaient pour mon humour ou est-ce qu'ils me disaient casse-toi va manger un bout de donuts c'est ça l'histoire nous le dit t'as les parents qu'on en marre en fait Mayal du coup de ton côté alors moi je suis Vicky Woods je suis une jeune étudiante du coup d'un mètre soixante-dix à peu près assez lancée parce que je fais beaucoup de danse je suis une métisse aux yeux verts et habillée plutôt classique moi j'ai toujours rêvé un petit peu d'être actrice j'avais commencé par une petite troupe de théâtre au lycée et puis je jouais dans une petite série et ensuite je me suis lancée dans mon premier film et j'ai commencé la danse parce que ma mère faisait beaucoup de danse mais elle n'a jamais trop percé de dents mais je me dis ça se trouve un jour ok très bien Robin et bien je m'appelle Barry the Live j'ai une taille tout à fait convenable un petit mètre 80 placé mais ceux qui mesurent 1m72 se mettent à côté de moi ils font la même taille bizarrement je ne suis pas forcément athlétique je ne fais pas forcément attention à moi mais sans faire de sport j'arrive à manger ce que je veux sens trop grossir ce n'est pas forcément le cas de tout le monde quand je me regarde toujours ma casquette vissée sur le crâne à l'envers évidemment mais je porte des vêtements c'est ample je viens délavé je suis un peu influencé par le style grunge qui traîne en ville et je raconte à qui veut l'entendre que mes parents sont soit anthropologues soit vulcanologues soit quoi que ce soit qu'on a fait des immenses voyages avant que je revienne en ville vers 16-17 ans j'étais en Mongolie j'étais au Kazakhstan mais évidemment rien n'est vérifiable parce que j'ai oublié de prendre l'appareil photo donc j'ai toujours mis l'histoire à vous raconter pendant les soirées est-ce qu'elles sont vraies est-ce qu'on a quelque chose à faire finalement ouais quelque part c'est plus le voyage que la destination c'est ça Petulia oui je m'appelle Kelly Miller je suis bien sûr la capitaine de l'équipe des Bomb Bomb Girls mon copain s'appelle Brandon bien sûr c'est le quarterback et le star de l'équipe locale du lycée papa papa est avocat maman est femme d'avocat je ne les vois pas beaucoup parce que lui il travaille et elle elle s'occupe beaucoup à dépenser tout l'argent qu'il gagne moi aussi j'aime très beau cabriolet un chalet à Aspen pardon et on a la plus belle maison de toute la ville et moi pour ambition je veux aller dans une université très cotée genre Harvard je travaille beaucoup quand même je ne dirais pas je fais beaucoup travailler de gens qui me font travailler ou qui me donnent leur devoir et parce que évidemment faire des études c'est important pour rencontrer un futur mari qui sera plein aux as et je pourrais rien faire enfin un futur premier mari il y aura peut-être d'autres derrière ok parfait et en apparence pour tous ceux qui ont connu la période Buffy vous visez quand il y a Chase grande, brune les cheveux bruns les yeux bruns pas étonnamment pas les yeux bleus et bien sûr elle est superbe elle a encore magnifique elle prend tout au premier degré c'est une vraie connesse voilà et moi moi je suis Stuart Foster je suis quelqu'un de cool très très cool tu veux dire que tu cool quand tu parles ? je sais pas si peut-être j'ai toujours une super semi-zacaro qui est boutonnée jusqu'en haut et bon j'ai pas trop de sens avec mon physique tu fais 1m62 j'ai un peu je suis pas très athlétique et j'ai des boutons voilà et mon papa mon papa il m'a initié à beaucoup de choses la programmation les films de SF d'ailleurs je suis trop content parce que moi mes initiats ça fait SF représente et du coup moi tous les films de pop culture c'est mon truc j'ai mis le brunet dedans j'ai mis les intégrales de Zerarclin de Spinrad de Azimov Cadic voilà c'est mon dada quoi et parfois on me dit que je parle trop parfait voilà donc on a les présentations de tous les persos et on va pouvoir passer à l'entrée en matière let's go est-ce que quelqu'un veut prendre la main et raconter peut-être son arrivée à l'hôtel et d'ailleurs comment il s'appelle cet hôtel on a pas défini le nom de l'hôtel une petite référence cachée à une série qu'on a peut-être donc moi j'ai bien regardé en tout cas peut-être vous aussi est-ce que le Neptune hôtel ça vous dirait quelque chose ? ouais la ville de Neptune en tout cas Véronique Amars ah ok d'accord mais si bien sûr je l'ai revu cette année les années 90 je l'ai revu cette année honte à moi j'aime beaucoup revoir moi je pense que je suis le premier à être arrivé sur place parce que c'est rare que je reçoive une invitation donc il faut pas arriver en retard oui c'est logique et moi j'arrive jamais à l'heure on m'a déposé et du coup celui-là ah oui il y a personne mais c'est normal je suis un peu en avance ils ont certainement arrivé et je vais du coup à l'entrée de l'hôtel pour demander mes clés moi j'arrive juste derrière je pense du coup je suis arrivé à peu près avec deux slips et une brosse à dents dans un sac à dos je pense que j'ai une grosse valise j'y vais un peu en mode bon c'est vrai j'ai rien à faire on va sûrement se marrer je rentre je vois ce tutu qui est déjà dans le tu as dit ma PSF c'est plus stylé ouais j'arrive derrière lui je fais hop je lui pince la fesse et alors est-ce tutu bah dis donc la première fois de ta vie que tu vas passer ta soirée avec autre chose qu'un joystick ouais ouais et t'es un peu en avance toi aussi ouais ouais vite fait j'ai rien à faire puis j'étais j'étais pris en stop pour venir mais il y a priori il y a des gens qui m'ont qui ont un peu incité pour que je descende plus tôt que prévu ah t'as marché du coup ouais il y a personne là à la réception pour le moment bah t'es appuyé sur la sonnette là mais pour l'instant ils sont peut-être occupés préparer nos cendres ouais on attend c'est du monde là je vois que pas loin de la bande d'accueil il y a des un salon de de vieux fauteuils en cuir je me jette dedans les pieds sur la table ah ouais bonne idée c'est rediscretion on sait toujours pourquoi tu vas mourir je sors un peu ma ventoline et je m'asseoir pour ma part il est possible que j'arrive un peu vous savez avec ces gros stages de transpiration fort heureusement j'ai prévu j'ai prévu un maillot de rechange mais arrivant du bus qui m'a juste largué en ville il a fallu que je marche les 3 km 8 pour arriver à cet hôtel et mon premier réflexe avant même d'aller voir l'accueil ou quoi c'est de voir suart et flash qui sont là sur le côté et bien content de voir suart avec cette valise immense j'ai dit oh rappelle toi c'est comme dans ce film là sur les caribes si je joue ma valise soit c'est des chaussettes salles soit c'est un portail en tout cas préparez vous à courir et donc très longtemps je me rapproche je vais évidemment faire un petit check un petit fist bump et je regarde un peu on a un check compliqué un peu perso évidemment un truc qui dure longtemps et Stuart il essaye de retenir comme un rubis cube et c'est fini en 3 petits chats à la fin en tout cas on peut pas faire fist bump justement avec lui parce que ça nous rappelle trop un mauvais souvenir par certains qui dansent mais je contemple un peu un peu tout ce qu'il y a dans cet hôtel le fait qu'il y ait une immense vitre qui donne enfin qu'en gros c'est juste une seule vitre qui donne sur la réception et que je voyais pas que de l'autre côté vous avez vu que c'était teinté ou c'est juste moi qui voyais pas à cause des replis du soleil ah non j'avais pas vu bah regarde je vais de l'autre côté je ressors de l'hôtel j'essaie de les voir à l'intérieur j'ai beau mettre ma main je les vois que de manière vraiment très opaque on dirait qu'il y a comme un espèce de gros vous savez un espèce de sticker filtre là pour les rayons UV ou quoi mais vraiment hyper épais quoi ah ouais bon ouais donc je bon ça ressemble il y a personne encore on est que trop arrivé non non mais moi je suis arrivé avec un peu d'avance donc ça fait déjà bien un quart d'heure une demi-heure que celui-là et il y a personne on est deux et demi quand on regarde le gabarit de Sustu personne qui est arrivé à la récipient il y a quelqu'un bon bah t'es arrivé où je les pose mon sac moi je fais en sorte d'arriver à peu près 10-15 minutes après l'heure prévue pour être sûre de pas être la première et que ce soit trop malaisant tu vois parce que sinon comme je suis un tout petit peu timide j'aime pas trop parler avec des inconnus donc je suis sûre que les gens ils seraient pas forcément venus me voir si j'avais dû attendre en première donc j'arrive donc j'arrive un petit peu quand il y aura déjà quelques personnes et je vais direct à la réception en mode comme si j'étais déjà venue et que je savais où elle se trouvait et que j'étais un peu chez moi et je fais comme Stuart j'appuie sur la sonnette et j'attends et je fais genre j'ai vu personne à côté je pense qu'au bout d'un moment il y aura quelqu'un qui arrivera mais on va peut-être attendre que Kelly arrive alors moi du coup j'arrive avec 45 minutes de retard donc à l'heure parfaitement pile poil j'ai une robe en lamée argentée des talons hauts comme ça en lamée argentée j'ai une grande valise à roulettes une petite valise à roulettes et un petit petite pochette sans roulette et j'arrive et vous entendez sur le sol le des talons j'arrive je fais ting 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 moi je peux juste pas m'empêcher de voir enfin l'avoir avec ces deux valises immenses de voir que j'ai littéralement une besace je la prends je la regarde je la regarde je la regarde je la mets discrètement en côté du KMP genre et je pense qu'il y a un vieux un vieux trollet avec où on peut poser les valises et je pense on fout les valises là en mode bon il y a quelqu'un qui va s'en occuper quoi je vais pas soulever les valises moi même je risquerai de me casser un ongle donc je vous regarde d'un air insistant en l'air de dire valise trollet t'inquiète pas Kelly je vais m'en occuper voilà c'est gentil Kelly elle est au comptoir à taper avec insistance sur la sonnette je vais essayer de me faufiler et puis de lui faire un grand de l'autre côté alors si tu réussis la réaction va pas toute l'air ouais mais ça j'ai pas l'habitude de penser aux conséquences d'accord le mot conséquence m'échappe complètement donc tu te mets de quel côté à peu près ouais je me dis qu'il doit y avoir une petite une petite porte et puis de passer de l'autre côté du comptoir et vraiment surgir surgir en face de toi ah ok tu le cherchais un peu comme un diable ah bah du coup la pochette sur la tête elle est dure la pochette ou pas genre il y a une brille dedans il y a mon compact dedans il y a mon téléphone il y a un fond solide avec les petits clous en dessous pour que ça tienne bien droit j'ai un Nokia 3310 ça vient juste de sortir ah oui celui-là du coup voilà le coup sur la tête c'est le premier mort tu es quelqu'un avec ça c'est le premier mort je pense qu'au bout d'un moment il y a quelqu'un qui débarque très endimanché très haut ça va être le concierge mais bonsoir en quoi plus ils vont pas nous aider jeunes gens ah non ça peut être un 3310 pardon c'est un 3210 bon il devait déjà être solide je lui montre je lui montre on doit avoir une petite invite et on est là pour crécher et faire la teuf mon petit gars ça va être la bamboche la bamboche attendez 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 vous aussi vous êtes invité et ouais bon attends je suis aussi l'invite non et prénom s'il vous plaît encore Flash Johnson les deux autres Flash Johnson oui vous êtes vous êtes inscrit dans les dans les chambres réservées Ellie tu sais bien qu'on passe pas une bonne soirée sans Flash la déconne et sans Stuart oui je sens qu'on va pas je t'avais pas vu toi je t'avais pas vu toi je t'ai pas vu toi je me suis dit c'est valide c'est cette odeur aussi bah t'es mis de la t'es mis de la c'est Paris la c'est Paris la c'est Paris la c'est Paris la Niagara sous le sous-bras tu as même bu la bouteille nom et prénom j'ai demandé monsieur Flash Johnson votre chambre est la 202 202 et bah c'est parfait allez let's go je me mets devant Flash en lui donnant un coup de coude et peut-être un coup de talon sur le pied Kelly Miller je dois avoir la suite princière bien sûr alors votre chambre Kelly Miller oui Kelly Miller euh chambre 203 jamais 203 ouais j'allais la faire ouais il se préférait la faire moi-même ça me donne moins mal à la tête alors vous suivant Stuart vous avez dit oui Stuart Cotter attendez je ne vais pas encore poser la question sur le service d'étage est-ce qu'il y a un spa à l'hôtel le spa a fermé depuis quelques semaines il est en réfection c'est dommage quand même est-ce qu'il y a des douches dans les chambres à cet étage-là oui super monsieur ah euh Barry de live de live de live ah vous êtes à la 312 par ma notage c'est bien dommage écoutez-moi ah je suis peut-être au-dessus il va savoir c'est moi ton voisin Kelly mademoiselle Vicky Woods Vicky Woods 304 ok et monsieur Stuart Cotter et bien vous c'est à la 101 pour une fois t'as plus grand qu'un placard avalé ou un casier mais attends t'as pas vu encore l'ascendre ouais t'as vu comment c'est clinquant bon visiblement il a pas fait la poussière le petit gars depuis un moment mais alors juste pour information le l'ascenseur est un petit peu capricieux ces derniers temps si vous avez un souci n'hésitez pas à appeler à l'interphone ok bon il n'y a pas de groom dans l'ascenseur deux pardon le groom le petit bonhomme avec le petit chapeau rouge qui nous accompagne non non et puis sur les boutons enfin nous sommes hors saison malheureusement il est en vacances vous donnez des vacances ça vous en plie je suis choquée hors saison en plein spring break spring break qu'est-ce que c'est là c'est les vacances quoi les vacances au printemps quand vous sortez le plumeau pour faire chasser les araignées très bien bon séjour jeunes gens merci mon pote moi j'aime beaucoup le côté art déco de l'hôtel les grandes vitres les vitraux le découpage la verrière tout en haut c'est sûr que ce serait très beau si c'était propre entretenu oui parce que là la poussière bon c'est vrai qu'il a l'air d'avoir connu une meilleure dour quand même les dorures c'était des dorures vous connaissez le mot verre moulu c'est curieux sur la brochure ça avait pas l'air comme ça j'espère ta double dose de ventoline parce que là à chaque pas qu'on fait c'est pour ça qu'il est le premier j'ai toujours trouvé sa classe oui c'est ce qu'il faut je l'ai je suis désolé je viens de voir que l'escalier ne menait qu'au deuxième étage vous savez vous savez pas vous venez d'arriver aussi on ne va qu'au deuxième étage mais on est au troisième tous les deux t'es en 300 aussi en 304 j'ai une mauvaise nouvelle c'est que s'il n'y a pas d'ascenseur je ne sais pas comment monter au troisième je dois avoir mal vu parce que vraiment je viens de monter de redescendre assez content avec mon petit sac au moins je n'ai pas deux valises moi et effectivement je ne vois pas comment on monte au troisième ou peut-être rentrer dans le deuxième du coup là je n'en sais rien je vais remonter pour voir et je repars l'escalier extérieur attendez je vais trouver le plan d'évacuation ça doit être marqué ding 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 l'ascenseur il arrive au moment j'imagine pour l'instant on ne l'a pas vu déconner très bien alors j'y mets mes valises dedans tu les as poussées toi-même dedans ? non vous les avez mis sur le trolley j'ai poussé le trolley oui mais t'as poussé le trolley donc du coup on a toutes nos valises avec toi c'est ça mais ça je m'en fiche j'appuie sur le bouton 2 je le laisse se refermer et après je vais quand même prendre des escaliers parce que je ne veux pas rester coincée avec les valises comprenez ça risque à défaire ma mise en pli mais Kelly moi je suis au premier je ne suis pas au 2 je monte les escaliers moi je vais suivre et puis vérifier qu'il n'y a vraiment pas de 3ème étage de l'escalier parce que ça me semble bizarre bon bah je vais suivre au 2ème et puis je prendrai ma valise et je redescendrai au premier bah moi du coup je suis peut-être le premier qui arrive dans ma chambre je suis le 202 donc jour déjà faut un peu jouer avec la serrure pour réussir à l'ouvrir ça grince les gonds grinsent bien et à l'intérieur c'est quand même assez magnifique c'est une chambre où il y a moquette mur-sol-plafond un peu verdâtre les abajours avec les petites avec les petites les petites cordelettes un peu vert les abajours à franges une petite un placard avec une vitre dessus placard incrusté dans le mur et puis et puis il y a une vieille vraiment une vieille télé mais avec un coffrage non pas une vieille juste une vieille dans un coin de la pièce le coffrage en bois en faux bois vraiment un vieux machin et et une salle de bain salle de bain attenante et ce qui va être une mauvaise surprise pour notre pour notre cher Kelly c'est que c'est salle de bain commune aux deux chambres mitoyennes ce qui veut dire que tu n'auras pas de salle de bain c'est ça il a dit qu'il était le premier à rentrer dans sa pièce dans sa piole donc si ça se trouve il a déjà posé sa brosse à dents quand t'arrives il peut la poser je sais très bien où elle va atterrir t'es déjà assis sur les toilettes au moment où tu rentres non je suis pas assis sur les toilettes bon bah moi je récupère ma valise et puis je redescends par l'escalier bah moi je te croise parce qu'effectivement je redescends je fais signe de tête à ma pauvre compatriote du 3ème étage que même en allant dans le couloir du 2ème je vois pas forcément et je vais voir les dires de flash effectivement je suis en dehors et on a bien un accès à l'extérieur qui peut monter au 3ème ah il y a un escalier à l'extérieur bah dans une espèce de petite cour au fond ouais fallait prolonger j'ai prolongé tu sais je t'amène en fait et je te montre qu'effectivement c'est un escalier bah apparemment comme les hôtels américains on monte tranquillement il va jusqu'au 3ème et puis arrivé au 3ème ça a l'air moins sympa que leur couloir du 2ème on dirait que c'est juste un étage du personnel qui a été réhabilité en fait pour faire des chambres d'hôtel ça a l'air d'être déjà que c'est pas très bien entretenu en général mais cette couloir là enfin cet étage là a l'air d'être encore moins bien entretenu que le reste les peintures s'écaille il y a une dalle au plafond vous savez ces dalles littéralement elle est un peu décalée voire même elle est juste mise enfin le quadrillage il est mis de côté il y a comme un trou qui se fait dedans on n'est pas c'est des dalles en ambiance ça parfait on n'est pas comme dirait-il on n'est pas logé à la même c'est un tueur silencieux lui aussi du coup quand on s'est croisé je vous ai dit bon bah tout à l'heure dans le lobby j'ai pas compris ce que tu voulais dire par là bah plus tard moi j'ai compris mais Kelly elle a pas compris pourquoi il lui parlait ouais bah je sens qu'on va passer un super spring break ils sont où les autres il n'y a même pas de minibar les bras de d'âne j'arrive dans ma piôle et tu sais j'essaye d'allumer la lumière et déjà elle marche pas la lumière principale ah du coup je vais allumer juste la lampe de chevet tu sais il n'y a que ça qui fonctionne dans la pièce en électricité et en fait quand il disait qu'il y avait des enfin déjà je pense j'ai vraiment les chambres les plus petites où il y a un lit simple vraiment c'est pas du tout un lit double et la salle de bain c'est clairement un chiote avec une douchette et c'est tout baignoire sabots à la mer j'ai oublié de préciser que dans ma chambre il y a un grand ventilateur au plafond avec des grandes pales en bois foncé à toute fin utile c'est bien ça s'il fait chaud oui t'as raison une baignoire sabots les pales sont bien aiguisées pour fendre l'air t'as raison une baignoire sabots mais qui est dans un état tu vois des trucs de rouille et c'est un peu entretenu depuis hyper longtemps je l'imagine trop bien avec un rideau de douche ah oui encore humide avec du verre en bas et cailleux surtout le bas qui est un peu poisseux collant tu vois un peu tu portes une douche elle colle oui ça vient de coller aux fesses oh il y a une petite vieille sur un siège qui fera pas de mal à une mouche avec le comodule qui est tombé un autre téléphone c'est le Bates Moselle qui revient donc dans ma chambre à moi alors déjà je suis très choquée parce qu'il n'y a personne pour sortir les valises du trolley et les poser donc bon je vais le faire moi-même mais c'est quand même pas très pratique avec une robe en lamée décolletée des talons comme ça et des ongles je le fais je rentre dans ma chambre alors effectivement la moquette rose par terre au mur au plafond un grand miroir aussi au plafond un lit à baldaquin avec des rideaux rose et du satin d'amasser rose avec des froufrous rose enfin c'est la chambre de Barbara Carton c'est pas possible au score le miroir au plafond c'est original quand même oui je sais pas pourquoi je comprends vraiment pas j'ai pas d'idée je crois que c'est la chambre des amoureux ils appellent ça mais bon du coup j'ai pas trop compris c'est un espèce de gros coeur bien guimauve derrière le lit tu sais au niveau de la tête de lit oui il y a des coeurs enfin voilà et quand je vais dans la salle de bain donc la chambre des amoureux avec une salle de bain partagée c'est très spécial je me suis sur flash on est en train de lâcher une pêche je reprends un coup de sac du coup par réflexe qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain ta salle de bain ma salle de bain notre salle de bain comme disent les pourritures communistes visiblement on doit partager ouais part à quoi ? non mais ça peut être pratique tu as besoin d'aide pour te frotter le dos non ? non comment la salle de bain elle est grande elle est ah je sais elle est saumon le saumon du chien dans les années 80 et avec il y a autour des toilettes c'est un petit truc ce petit tapis qui fait le tour le tour des toilettes oui autour des toilettes et le tour de la végore qui fait vraiment le découpage exact du toilette tu sais qui vient épouser la forme qui épouse aussi toutes les saletés voilà il recueille il y avait ça c'est ma grand-mère le rideau de douche il est avec des petits angelots il est avec des petits angelots il est en baignoire en fait voilà oui elle est en plein milieu qui est au milieu de la pièce qui devait faire jacuzzi à une époque elle est en plein milieu et du coup c'est pas une barre de douche c'est un câble un câble en métal qui fait le tour c'est plus ou plus qu'une barre ah voilà et les tigets qui devaient faire genre spa le problème c'est qu'il faut pas que ce soit plein de calcaire donc là ils peuvent pas oui ça fait juste un goutte-à-goutte oui voilà non ou pire que ça ça fait pas le goutte-à-goutte c'est à dire qu'ils essayent de faire de projeter sauf qu'avec le calcaire tu sais ça part ça part de travers complètement et ça te renvoie dans la tronche dans la tronche et tout ça fait des bruits agaçants ouais des sifflements t'as l'impression qu'il y a quelqu'un tout le temps dans la pièce c'est horrible vous autres au troisième bah justement je trouve que ça contraste un peu parce que je sais pas encore pour Vicky mais quand moi je rentre dans la chambre j'ai vraiment de plus en plus l'impression que c'est juste les chambres des employés qui ont été en tout cas pour la mienne réaffectée parce que déjà je suis au bout du couloir et j'ai pas enfin j'ai bien un lit plus ou moins qu'on dirait c'est un espèce de lit vous savez c'est lit qui se replie sur même qu'on a juste des pliés qui est là pour être là il y a du linge qui a l'air propre dessus au moins j'ai pas trop à me plaindre par contre pour ranger mes affaires j'ai des casiers avec des portes bleues en métal j'en ai trois côte à côte je me croirais encore au lycée donc je trouve le premier il est vide le deuxième est vide dans le troisième il y a un bleu de travail de concierge il y a un petit badge dessus il y a écrit Jerry et en fait quand je prête un peu l'oreille j'entends que ça coule il y a la douche qui est en marche donc évidemment je vais petit à petit vers le bain ce bruit m'intrigue il y a en fait juste quelqu'un à laisser la douche en marche donc je l'arrête l'eau est bien chaude presque brûlante la buée me prend le visage j'ai pas le temps de voir si ma salle de bain elle est saumon ou pas mais elle est petite c'est vraiment juste une douche c'est vraiment pour quelqu'un qui serait là qui dormirait là je me dis bon de toute façon j'ai pas payé mon week-end est-ce que je vais me plaindre mon but c'est d'être dehors je vais rester là que une heure ou deux faire connaissance avec vous puis après on descend on ira à la piscine on ira à la plage on verra c'est pas si grave d'être mal logé moi j'ai pas un lit pliant mais par contre j'ai des lits superposés donc c'est un peu chelou effectivement c'était peut-être pour gagner un peu de place pour faire plus de chambre à cet étage là la salle de bain elle est pas mieux bon déjà j'ai personne qui est en train de se servir de la douche à ce moment là mais c'est une vieille cabine avec les petites portes qui s'ouvrent dans l'angle comme ça t'as juste les deux petits angles et ça va que du coup je suis de nature assez faite donc je peux me faufiler dedans mais sinon faut pas être trop épais pour réussir à rentrer dans ces douches là et c'est sombre c'est sombre il y a vraiment que une lampe je pense qu'ils ont repris une des lampes qui était à votre étage parce qu'il y a aussi des petites franges dessus ça va pas du tout avec la déco parce que c'est du papier peint et un vieux parquet mais à l'ancienne et une lampe qui grince ça fait rien à voir c'est pas très chaleureux c'est enfin il n'y a pas de lumière au plafond c'est juste la lampe et la fenêtre elle donne sur la cour donc c'est un peu déprimant je pense que moi du coup je perds pas de temps alors je m'habille bien et tout je mets ma petite tenue de soirée donc en fait je mets juste une autre chemise à carreaux mais qui est neuve et du coup j'ai la boutonne bien jusqu'en haut et je rajoute je crois que j'ai une cravate que mon père m'a prêtée donc du coup je mets la cravate et et bon bah je suis prêt du coup de faire descendre et donc du coup je vais attendre dans le lobby mais je pense que j'ai beaucoup trop d'avance par rapport à vous donc j'attends mais une éternité et au final en plus je vois personne qui arrive dans l'hôtel on s'était donné rendez-vous en après-midi enfin c'est la soirée là du coup on s'est même pas donné rendez-vous je pense que c'est l'invitation nous a donné une heure en fait autour de laquelle nous on est arrivés je pense qu'on a tous reçu une invitation pour le même endroit mais qui dit pas la même chose ah excuse-moi selon nos non je voulais je voulais dire que de toute façon nous le temps qu'on arrive à trouver notre chambre on sera en retard du coup Kelly elle aurait dit quoi à ton invitation eh ben on m'aurait fait croire que par exemple parce que moi mon but dans la vie quand même en plus d'aller à l'université c'est que j'admire beaucoup Thierry Banks et je voudrais être top modèle comme elle et il y avait une sorte de pré-sélection casting pour pour ça donc quand je vous ai vu que je suis arrivée je me suis dit que ben il faisait aussi des sélections casting pour des gens moches pour des pubs c'est des avant-après par exemple SF il ferait le avant-moche boutonneux et quelqu'un d'autre de beau ferait le après après le produit quoi et du coup je passe énormément de temps à me maquiller et j'arrive façon top modèle sur un runway et je comprends pas pourquoi vous êtes toujours là moi de mon côté je crois que j'ai reçu une invitation en mode oui il y a un auteur célèbre de SF qui va être présent à la soirée et donc du coup je descends en même temps avec mon livre prêt à le faire dédicacer dans et du coup bon déjà je suis étonné que vous soyez là que vous soyez étonné que vous soyez intéressé par ça mais pourquoi pas au final c'est vrai que Barry on a les mêmes références Kelly bon elle cache peut-être son jeu parce qu'elle me demande des jeux vidéo tout ça donc allez pourquoi pas donc moi je suis prêt à faire signer mon livre et à passer une super soirée avec avec Gérard Klein moi j'ai reçu une invitation pour un festival qui s'appelle Punk Rock Piment et Petoman et du coup je suis un peu surpris aussi de voir alors je suis pas vraiment surpris de tout le monde je me dis ouais Barry pourquoi pas je me dis Vicky peut-être qu'elle essaye pour une fois le temps d'un week-end oublier ses idées morbides je sais pas mais non globalement c'est un peu le mystère aussi mais d'ailleurs je suis un peu surpris je m'attendais un peu plus la déconne en arrivant bah de mon côté comparé à vous j'espère qu'on vous l'a reçu mais moi c'est tout simplement il y a quelques jours dans mon casier au lycée j'ai juste ouvert et c'est écrit salut salut Barry mon pote on se retrouve avec les copains au Neptune ce week-end tu verras en plus il y aura sur tes flashs qui seront là et il y aura peut-être de la minette je suis pas assez malin pour me dire tiens qui m'envoie ça vu j'ai rien de fait t'as le pigeon la lettre pigeon facile la lettre n'était pas signée mais je savais déjà par contre que vous deux en tant que garçons vous seriez là moi je savais pas qui il y aurait mais c'était dans la boîte aux lettres chez mes parents c'était un peu comme un flyer de spring break spécial genre cours de danse en mode dance camp et du coup je me suis dit ah c'est cool je vais pouvoir apprendre des nouveaux pas et tout me perfectionner pour le cheerleading pendant les vacances alors j'y suis allée et du coup ça m'a pas trop étonnée de voir Kelly mais c'est vrai que vous c'est pour ça que je vous ai pas calculé moi quand je suis arrivée c'est vrai que nous voir faire du cheerleading ça me fait quand je redescends après dans le lobby je suis en mode limite survête pour le premier cours de l'après-midi quoi il est quelle heure ? on arrive à quelle heure ? je pense qu'on a dû arriver vers 15h un truc comme ça pour se préparer pour une soirée potentielle qui est annoncée et c'est les soirées qui débutent à genre 18h ou un truc comme ça oui les américains ils commencent tout il y a un monde où je vous vois comme moi je redescends dans le lobby je vous surprends parce que vous êtes peut-être vous à tout rêver à prêter etc je suis en maillot de bain serviette sur l'épaule moi je vais à la pistoche parce que moi on m'a dit tu viens passer un week-end avec les copains m'attendez pas à faire des défilés de mode quand je vois madame au loin et du coup on se retrouve tous là et il arrive quand Dérard Klein Dérard Klein mais pourquoi il y aurait Dérard Klein pourquoi Dérard Klein parce que moi j'ai reçu une invitation pour me dire qu'il y avait Dérard Klein et que du coup ils avaient sélectionné les plus grands fans de Dérard Klein pour une soirée privilégiée bon j'ai pas l'impression que je pense que tu t'es trompé d'endroit est-ce que j'ai une tête à aimer Dérard Klein je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une mauvaise blague ben non mais c'était ce qui était écrit quoi ouais mais je pense que Dérard Klein ne viendra je sais pas qui sait mais je doute qu'il vienne en main au Neptune Hotel alors que Tyra tu vois Tyra est venu pour moi ça m'étonnait en même temps il est français et du coup qu'il soit aux Etats-Unis c'était impressionnant t'avais travaillé mon français mon bonjour pour pouvoir il est beau français beau riche je pense pas que ce soit dans tes critères alors riche peut-être dans mes critères si tout à fait mais dans les tiens non non mais c'est plutôt j'ai rarement touché une femme si tu veux voir le genre de bonhomme ah il reste français s'il est riche ça fait deux sur trois ça peut aller d'accord et il s'est nagé il y a un huitième français moi le mec essaye de se placer un huitième français c'est la quelle partie tes pieds euh c'est l'odeur oui c'est ça bon bah écoutez moi en tout cas tant que vous attendez vous résolviez vos affaires de Gérard Klein qui fait des défilés de mode je vais me baigner oh bah je viens je vais venir bah écoute un petit plouf et tout sera ouf ne martyrisez pas cette pauvre sonnette mademoiselle que puis-je faire pour vous où est le défilé le concours pour le défilé le casting le défilé le casting je pense qu'il y a erreur c'est cher il n'y a aucun défilé comment ça il n'y a aucun défilé j'ai reçu cette invitation et le cours de danse normalement c'est censé commencer à 18h je vais être en retard moi si je ne trouverai les autres c'est quelle salle concours de danse non un cours de danse un cours de danse non je suis désolé il n'y a pas de cours de danse ici mais c'est écrit là regardez oui et bien ça commence bien c'est un minute je ne sais qui qui vous a fourni ces papiers mais ce sont certainement là d'excellentes blagues il y a quelqu'un qui a réservé les chambres pour nous tout à fait vos chambres sont réservées elles sont payées à l'avance par qui ? un certain monsieur smith vous avez plus banal je t'en j'avais un monsieur john sinon si vous préférez d'eau je ne préfère pas avoir un john merci beaucoup je me suis pas mais du coup c'est quoi les activités prévues s'il n'y a ni défilé ni danse et bien écoutez la piscine est ouverte le le parc autour de l'hôtel est ouvert vous pouvez vous promener mais j'ai peur que cela soit un peu tout éventuellement nous avons une salle de méditation si vous voulez vous savez cet hôtel sert habituellement de de retraite spirituelle de retraite spirituelle c'est quand on arrête de travailler c'est quand on essaye de faire le point sur soi-même bref ce que vous ne savez pas faire ah si il faut faire le point de façon très précise quand on est tout en haut de la pyramide je suis navré d'habitude le spa y aide beaucoup mais là en l'occurrence il n'est pas disponible pourquoi il n'est pas disponible d'ailleurs ce spa c'est lamentable le mot directeur c'est impossible il est en vacances mais le système de chauffage est en panne pour le pour le spa et nous avons divers travaux à y faire pour améliorer le confort des convives cependant si vous souhaitez il y a le restaurant qui est ouvert ce soir oh il a un bar bien sûr servez-moi à un cosmopolitan alors ce n'est pas moi directement qui vais vous le servir il faut vous rendre au bar très cher le service est déplorable ici où est le bar et bien écoutez suivez le couloir à droite et vous verrez la pancarte bar suivez-la c'est à gauche c'est compliqué droite gauche c'est compliqué pour vous oui parce que je ne sais jamais si ça c'est la droite ou si c'est celle-là je vais vous aider je regarde mes bagues celle-ci c'est la gauche celle-ci c'est la droite mais comme vous êtes inversé par rapport à moi ça change oui mais mettez-vous dans le même sens que moi si je me mets dans le même sens que vous je ne vois plus il faut réfléchir un peu vous n'auriez pas un plan d'hôtel parfois à tout hasard bien sûr que si il y en a un juste à l'entrée des escaliers mais un plan portable je veux dire un portable non désolé nous ne distribuons pas de plan portable de l'hôtel tu vois le service est déplorable ici on va essayer de trouver le bar et on va s'en jeter un j'arrive juste on est les seules personnes à avoir été invitées comme ça ou on attend encore d'autres personnes il doit y avoir une autre réservation ce soir au nom d'un certain monsieur smith je l'avais deviné à tout hasard quelle chambre la 226 ok allons voir un coup oui puisqu'il n'y a pas de danse oui c'est ça puisqu'ils ne vont pas demander la carte d'autantité on peut en profiter sinon je serai déjà repartie dans mon cabriolet du coup je prends le relais excusez-moi il arrive quand monsieur Klein le premier à mourir ça va être le réceptionniste en fait il était déjà mort en tout cas nous à la piscine tout va bien je ne sais pas à quel point je ne sais pas à quel point je m'as suivi mais c'est vrai ce serait le truc à faire avant apparemment votre grande soirée moi j'imagine que c'est une piscine un peu affleurante où l'eau déborde pas mal et donc du coup ça rend les bords très glissants c'est couvert et en fait justement ça filtre un peu le soleil on a juste l'eau qui revient un petit peu dessus il y a quand même un sacré plongeoir il y a un plongeoir de 10 mètres c'est pas rien ah ouais et du coup ouais et du coup peut-être qu'il y a eu des épreuves à une époque je ne sais pas quoi parce qu'il y a plusieurs potes au dessus de l'eau juste au dessus de l'eau qui éclaire la piscine probablement pour admirer les grands plongeurs il y a des rangées de chaises longues aussi pour poser poser sa serviette et puis il y a toutes les il y a aussi toutes les trucs pour aller les petites épuisettes sur le côté il y a une rangée comme un râtelier presque les petites épuisettes pour nettoyer la piscine puis ce qui est plutôt sympathique pour une piscine c'est que juste en face en fait vous savez là on est dans le bas pour nager de manière un peu sportive se détendre mais il y a quand même un bassin un peu plus petit qui doit être peut-être le bassin pour les marmots qui sont dans le coin et celui-ci est non loin pas très bien couvert par cette espèce de barrière mais non loin du plus plus bel arbre d'après le petit écriteau dessus du parc de l'hôtel qui apparemment est un petit séquoia mais qui mesure bien un bon 20 mètres de haut déjà quoi le bousin est mignon le bousin est très large moi flash du coup moi flash du coup pique une tête là t'as pas pris de maillot de bain je suis tout seul moi je me détends t'as vu le nombre de personnes qu'il y a tu crois que je vais m'emmerder avec un maillot de bain même moi je me cache les yeux ça peut être mon copain fais vite quand même rentre s'il te plaît t'as déjà vu le plongeon de l'éléphant tout ce qui dépasse c'est sa trompe et je me jette du plongeoir j'ai jeté mes fringues je suis cul nu à la piscine la subtilité du mec c'est le malheur de vouloir comprendre ce qu'il dit je me retourne le plongeon de l'éléphante ou du coup flash là du coup je me démonte pas je remonte sur le très très haut plongeoir et je refais un saut et je crie Jean-Claude Van Damme et là je tend la jambe en arrière mais du coup j'oublie du coup ma nudité fait qu'une certaine partie de mon anatomie claque fortement sur l'eau et du coup je vais m'allonger sur une chaise longue prétextant que c'est bon j'ai fini mais je suis dans la dans la souffrance dans la souffrance j'ai envie de dire que c'est un peu mérité je peux pas le montrer parce que en tant que bon copain je devrais même m'inquiéter pour lui mais comme déjà il m'a imposé une vue un peu traumatisante je dis rien mais il est possible que j'ai failli boire la tasse et me noyer avec le autant j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme j'ai failli même faire sortir les bras de l'eau pour faire ça et prêt à me battre pensant que c'est ce qu'il voulait faire et j'ai peut-être aperçu quelque chose de flasque faire j'ai les sproch je fais pas de commentaires juste j'ai failli me noyer de rire et je reprends je te rejoins tout à l'heure je et je continue de rire en fait je peux pas finir mes phrases du coup le bar à quoi il ressemble alors le bar il est magnifique alors là vraiment c'est Gatsby il y a des grands miroirs qui de loin paraissent très beaux très propres il y a plein de bouteilles il y a plein de verres et et il y a personne derrière le comptoir aussi il doit y avoir un barman quand même s'il y en a un pour l'instant il est parti à la réserve ou je sais pas bah vous pouvez improviser il y a des petites tables avec des sortes de petits ding 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 il doit y avoir une sonnette aussi ouais mais avec un ami j'ai fait rien tu sais on peut faire comme dans les films on s'assied sur les chaises hautes et on fait ding 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 c'est le même qui apparaît avec un habit différent bah du moins on peut croire que c'est le même mais oui peut-être que ça ne sera pas le même genre son vieux moi je vais quand même lui faire la remarque il y a un gars qui lui ressemble beaucoup pourquoi puis-je vous aider puis-je vous aider non Nestor c'est mon frère à l'accueil je suis Hector ah d'accord Hector et bien ce sera pour moi un cosmopolitan cosmopolitan ouais on commence à regarder une série qui s'appelle Sex and the City c'est vachement on commence à faire du coup et pour vous mademoiselle un gin tonic s'il vous plaît un gin tonic je suis étonnée mais qui est que tu connaisses des noms de courtel et tout j'ai jamais goûté mais je l'ai vu dans une série ouais toi aussi enfin non moi j'en bois tout le temps il vous sert vos deux verts et oui et du coup j'ai pas l'habitude mais je voudrais faire comme si j'avais l'habitude et donc j'essaye de boire la moitié d'un grand trait autant dire que les talons haussent sur la chaise en hauteur comme il a pas l'habitude d'avoir du monde il a chargé la dose moi je sirote du bout des lèvres à la paille et moi j'ai fait le et ça tangue très clairement ça tanguait pas la boisson mais bon je fais comme si non non c'est juste du blush ah la vache ça déchire oh j'ai chaud et du coup en termes de décoration t'as dit à la Gatsby mais est-ce que tu peux être un peu plus précise sur ce qu'on peut trouver dans cette pièce là c'est du parquet au sol ok bien vernis bien ciré et les couleurs sont changeantes il y a des endroits où c'est plus foncé un peu plus bruni comme si quelque chose qui était répandu qu'on n'avait pas pu enlever pas bien en tout cas il y a des beaux chandeliers avec plein plein de pampilles qui pendent voilà ils sont un petit peu quand on regarde bien il y en a qui sont plus basses que d'autres comme si les choses c'était trop pampillées dessus un peu trop tout est doré tout est avec des belles couleurs bleu nuit et particularité c'est que quand on est dans le bar quand la porte est fermée on ne voit plus où est la porte comme si on était dans une pièce vraiment close et il n'y a aucune vue sur le dehors il n'y a pas de fenêtre c'est que des miroirs mais donc certains sont sans teint donc en fait si vous êtes dehors vous ne voyez pas à l'intérieur et il y a une petite musique dans le fond au début je ne remarque pas mais en fait c'est toujours la même en boucle une sorte de petite musique de jazz au début c'est agréable je pense qu'au bout de deux heures tu as envie d'arracher les haut-parleurs mais là sur le coup avec ma copine enfin quelqu'un que je déteste pas trop la moitié de la vodka en filet d'un trait et l'autre moitié qui bien sûr qui est partie poursuivre le même chemin je suis pas mal et puis dans le miroir je me vois et alors ça j'aime bien j'imagine qu'il y a peut-être une vieille petite scène dans un coin de ce bar qui est censé être là pour un groupe s'ils viennent jouer de temps en temps et t'as t'es souhait et t'as genre une vieille batterie un un comment un violon avec un archet usé un piano avec des choses comme ça un micro qui est carré avec le petit cercle autour ouais moi du coup j'arrive assez vite mais je n'arrive pas à distinguer c'est flou j'arrive assez vite au bar marchant les jambes un peu plus écartées que d'habitude et en fait j'ai utilisé mon c'est ça j'essaye de faire comme si c'était pour me donner un style alors qu'en fait c'est pour souffrir j'ai utilisé mon t-shirt pour m'essuyer donc en fait je suis torsenu avec le t-shirt jeté sur l'épaule parce que comme je n'avais pas prévu d'aller d'aller à la piscine et que j'ai juste et que j'ai juste suivi Barry du coup je n'avais pas de serviette du coup je m'assois à côté de vous mon petit pote tu n'as pas une bibine tu veux pas un whisky cow-boy nous avons des bières ah non elle a raison attends Kelly femme de goût je vais je vais suivre la vie de la dame donne moi donne moi un whisky un doux en d'âge pur pur mal on the rocks on the rocks c'est ça c'est comme ça qu'on fait quand on a la classe d'accord on va partir sur un scotch ouais c'est pareil enfin il te sert ton truc je sais qu'après mon père a dit qu'après le quatrième on sent plus la différence vous sentirez certainement pas la différence mais vous sentirez du côté de Stuart je pense qu'au bout d'un moment bon il s'est un peu résigné comme il a demandé à l'accueil et qu'on lui a dit qu'on connaissait pas de monsieur Klein bon bah j'aurais pas ma dédicace donc il repart il repart dans un couloir en espérant vous trouver au bar et en fait au lieu de prendre à gauche il prend à droite et il entre dans un espèce de petit salon où du coup ça a l'air d'être une salle un peu de gentleman avec un bar privé il y a un billard avec des queues de billard qui sont alignées au mur et une ambiance qui est très très chargée et qui fait un peu un peu chalet de chasseur ou un truc comme ça avec des accroches d'animaux au mur des choses comme ça des tableaux des peignants des scènes de chasse ou c'est très conservateur il est dans la pièce un peu redneck ouais complètement pour ma part en partant de la piscine j'ai juste la serviette sur les épaules je me suis un peu séché quand même j'ai vu partir un peu comme un cow-boy mon compatriote Flash un peu avant moi donc j'ai vu son petit cul-nus à se barrer au loin et moi je suis en fait je suis en habillé on arrive au bar et moi je suis enfin je passe justement par l'espèce de petite entrée-sortie qu'il y a au niveau là du petit parc à marmots en fait et je vois que si je le longe je peux rejoindre l'escalier qu'on a pris tout à l'heure avec Vicky pour remonter je m'allume une petite cope sur le chemin et en fait il y a quelque chose qui a failli me faire chuter c'est que les dalles qui sont au sol qui marquent le pas sont toutes plus ou moins enfoncées vous savez quand même il y a une espèce de mousse herbe qui s'est faite entre chaque joint c'est pas très bien entretenu et c'est tellement pas très bien entretenu qu'il y en a même une quand on marche dessus elle tombe comme en un trou donc j'ai failli prendre mon pied je prends mon pied dedans je vais pour je la recale un petit peu avec le bout du pied mais elle a l'air d'être creuse justement je ne prête pas attention et je remonte dans ma chambre tranquillement avant de vous rejoindre au bar également au bar j'en suis au troisième cocktail ah oui déjà et j'ai testé des cocktails différents parce que sinon c'est pas rigolo mélanger pour bien digérer c'est ce que dit mon papa ouais exactement donc j'ai testé une margarita parce que ça fait très spring break comme nom pas la pizza voilà pas la pizza et puis après j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle je crois mojito allez c'est parti tu sens qu'à chaque fois il doit charger ses verres oui ça charge ses verres là oui ça m'endouille et à un moment je descends du tabouret de bar heureusement une longue pratique des défilés des concours de minémis et mon sens inné de la classe m'empêche de me tendre la cheville avec mes talons je tends quand même le bras à côté parce que je te vois vaciller un peu et je pense que ça c'est ce que toi tu penses dans ta tête t'es persuadée que non je me suis bien rattrapée alors que vis extérieur c'est complètement tendu la cheville c'est ça et je me dirige vers la petite scène là est-ce que je suis persuadée que je sais chanter mais pas du tout mais dans ma tête quand je chante je chante très bien le problème c'est que c'est pas que dans ta tête c'est que je vais te suivre et je vais te dire tu veux faire une chanson et moi je sais faire un peu de piano et tout donc je vais te dire ah bah tiens c'est cool tu veux chanter vas-y on sent bien parce que je vais t'accompagner au piano on va chanter un truc chouette mais je sais pas que tu sais pas chanter ouais en ce moment il y a No Doubt qui est en plein boom alors je vais essayer de chanter ça Don't Speak et là c'est plutôt Don't Sing je suis en train d'éclater les cacahuètes les olives voire les les oeufs dans le bocal de vinaigre tout ce que je peux pour faut que je mange j'en peux plus quand j'arrive moi j'assiste à toute cette scène en tout cas déjà au mec qui mange je m'assois à côté de Suard la radio elle déconne je regarde sur son match Victor vous pouvez pas régler votre radio c'est ignoble ce qu'on est en train d'entendre là c'est Hector Victor c'est mon frère qui s'occupe de l'entretien de la piscine j'ai encore les yeux qui doivent être dégueulasses c'est pour ça c'est les yeux je peux changer peut-être de station par contre et bien le son est bloqué je regarde ce qu'il veut dire en fait c'est au loin j'avais pas vu en rentrant que là maintenant je vois au piano Vicky qui a l'air de se débrouiller et Kelly qui sent que je ne comprenne est en mode DON'T SPEAK IS ANOTHER TWEASY je suis désolé j'aimerais fortement pouvoir régler ces enceintes mais non mais je je crois pas que ce soit vous que ça vienne le le problème S'il vous plaît STOP EXPLAINING je pense que Stuart il n'a pas encore trouvé même s'il commence à y avoir des bruits il cherche toujours et il finit par tomber sur un espèce de de débarras un peu d'entretien et du coup il tombe sur divers outils un balai un peu cassé à un endroit des tournevis des marteaux des trucs qui servent à réparer diverses choses dans dans le dans l'hôtel et il se dit ah il ne faut pas pas ici je profite pour recommander un coca et apparemment devant le l'embarras de ne pas servir une boisson alcoolisée je fais non bah mettez moi un Dr Pepper alors il n'y en a toujours pas une mais au moins un Pepsi sinon est-ce que je vous le faire avec un peu de whisky monsieur ah non pardon j'ai fait un mix des mutes il y a ton Sartfoster qui se montre là pardon excusez-moi est-ce que je vous le sers avec un whisky monsieur non mais je le veux bien avec un verre en revanche propre parce que j'ai vu un petit peu l'état des c'est bon je suis pour la décoration tenez le petit truc que vous mettez juste avant le Dr Pepper je vous dis c'est ni de l'alcool ni du poison j'espère que c'est juste pour rincer votre verre non vous inquiétez pas nous n'avons pas encore pris l'habitude de crasher dans les verres pour les nettoyer nous ne sommes pas au western j'arrive à un moment où entre l'abus d'alcool l'abus de nourriture de bar pas fait pour et l'abus de décibels faussés j'arrive un peu au bout de au bout de mes moyens du coup je vais aller je vais aller faire un tour dans le parc pour prendre un peu l'air je crois que j'ai besoin de respirer puisque la nuit elle commence à tomber du coup il fait plus frais flash attends flash la piscine oh et on va tous se baigner elle sera trop bien allez je suis pas sûre que dans ton état ce soit une très très bonne idée on va à la piscine allez non mais j'ai pas pris de maillot déjà moi j'étais venue pour danser c'est pas bien dans cet état là c'est pas terrible non ça va mal se terminer je te déconseigne et j'entraîne flash moi j'ai décidé de sauter dans la piscine bon minuit c'est spring break wouh et je m'en fous cette robe elle est faite pour coller au corps alors je serais trop belle bah du coup moi forcément je me dis bon ouais j'ai peut-être allé à la piscine en fait moi je ne sais pas que tu te baignes nu donc bon personne ne le savait vraiment hélas c'est ça mais du coup j'arrive à la piscine aussi mais finalement malgré mon côté bouffe libéré tout ça autant avec mon pote Barry j'avais aucun problème à déballer le service autant quand même devant devant une fille je reste un lycéen et du coup il est en slip je suis non du coup je suis un peu gêné et du coup je suis assis sur le bord de la piscine t'arrives à ta soeur dans l'eau pour le mot avec beaucoup de prudence je pense que moi je vous ai croisé j'ai fait un boudin avec une frite je pense que moi je vous ai croisé j'allais enfin trouver le bar et vous repartez dans l'autre sens je fais ah mais attendez moi alors moi je me débarrasse des talons et du coup je vous suis et je plonge en robe tout ça carrément en robe tout ça et le plongeon il a une allure élégante ou on est sur un plongeon bombe alors comme je suis une bombe ça a forcément une allure élégante évidemment non mais moi je crois que oui très beau choix de mot je fends l'eau gracieusement tel un petit dauphin sauf qu'à l'arrière il y a les jambes qu'on fait plaf voilà moi je me suis fait complètement avec la bouche ça ressemble plus à plaf du coup je me suis fait complètement éclabousser du coup j'ai un début de holker de par l'abus de boisson et donc je reprends mon idée d'aller marcher dehors en plus c'est sympa parce que je fais trois pas dans le parc et je vois qu'il y a un petit labyrinthe en haie verte et je me dis ah bah ça va m'obliger à me concentrer sur quelque chose donc ça va m'aider à dessouler et puis au pire tu peux vomir dans les haies je vais en tout cas commencer à me balader dans ce dans ce labyrinthe végétal j'en profite moi que tout le monde soit parti pour l'instant du bar et j'écris un petit mot au barman je dis écoutez je chercherais pas au moins pour cet été ou même là maintenant quelqu'un embauché parce que bon maintenant que je suis là s'amuser c'est bien mais si je peux trouver un petit boulot j'ai pas besoin d'un quelqu'un je peux m'appeler Fabior si vous voulez j'ai pas de alors comment dire nous ne sommes pas en recrutement actuellement mais nous pouvons prendre votre CV si vous en avez un votre curriculum dp ouais ouais tout à fait puis là j'ai une espèce de chemise hawaïenne je vais juste un petit maillot blanc en dessous je regarde ah bah non bah non je l'ai oublié là dans ma mon immense valise mais je vous le donnerai ce week-end et je repars un peu nostalgique et je pars vers du côté de la scène où ça beuglait tout à l'heure et puis bah je regarde enfin je tourne un peu au niveau du piano je regarde un peu du coup le micro qui est branché et je vois que les fils vont en coulisses puis bon bah j'ai un coup de la gauche j'ai un coup de la droite où personne ne regarde je veux voir à quoi ressemblent les coulisses donc je m'aventure sur des marches un peu brûlantes et du coup quand t'es en train de partir là-bas moi je rentre dans le bar je fais ah bah y'a plus personne ils ont tous désertés bon bah je vais vous prendre quelque chose à boire moi aussi parce qu'ils ont l'air d'avoir pris de l'avance qu'est-ce que vous proposez ? et je pense que je prends un truc je demande s'il y a la possibilité de l'avoir en virgin mais apparemment non et je finis par partir avec une pina colada qui est chargée comme pas possible sur les traces de Barry qui est parti dans son coin à essayer de le suivre dans les coulisses mais qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu cherches là ? je me renseigne c'est un peu curieux tu vois je me dis en fait je montre que le micro le piano ils ont tous un peu l'air d'être de marque dans ce petit hôtel ce petit hôtel qui est magnifique comme l'a décrit tout à l'heure je te m'empêche on est quand même sur un truc très art déco mais entre le fait que moi je sois au 3ème étage pour que pas forcément fou je voulais en voir un petit peu plus sur le coulisse de l'hôtel et en fait même là ici les coulisses de la scène sont magnifiques je dis viens 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 Stuart et je lui montre on voit la petite loge avec les petites ampoules au niveau des miroirs il y a des déguisements tout long il y a des grands bois rose vert il y a plus de lumière que dans l'alphambre ouais c'est ça genre vraiment on dirait des loges de cabaret où il y aurait 4-5 danseurs qui s'alterneraient sur une scène on voit des costumes à paillettes plutôt que dans l'alphambre à l'état bah si tu regardes bien c'est quand même assez serré c'est pas très large ça a été mis là puis j'essaye de fouiller un petit peu dans les déguisements si je trouve des trucs pour aller amuser la galerie un petit peu aussi hé regarde ce que j'ai trouvé et en fait je te montre j'ai trouvé une espèce d'étoile de shérif que je me colle et ce que je crois être un faux pistolet en tout cas que je mets sur la ceinture il y a un sérif de trop parmi nous dans cette ville je me rappelle rendez-vous à Colt Express mais oui bien sûr parce qu'il était bien celui-là et là en fouillant justement je prends une robe que je pensais être enfin je lui montre un peu je fais attends faut que je trouve la robe de la chanteuse là qui est dedans là puis je mets une robe qui est vert pâle sans me rendre compte qu'en fait il y a des gros stages brunis un petit peu partout je trouve une esthétique un peu douteuse mais oh mon cher Prince Sarban il ne vous manque que la canne pour être vraiment un roi ça ne voulait rien dire elle était impréable moi je ne fais pas je ne fais pas trop gaffe aux tâches et puis je suis mort de rire pour la prestation que tu fais et au bout d'un bon ça mise bien il y a pas mal d'accessoires ici regarde il y a même une batte de bête de boule il y a il y a un espèce de gros coffre là avec plein de vêtements dedans et puis à ce point on peut trouver plein de trucs ici j'essaye d'ouvrir le coffre quand tu me le montres mais il a l'air vous savez il y a un double cana qui est fermé du coup je veux voir si je trouve la clé donc j'essaie de regarder un petit peu j'essaie de le pousser en le tirant il est vraiment lourd je ne crois pas que sur les vêtements c'est peut-être des projou ou quoi que soit vu comment c'est aide moi à le déplacer j'essaie de déplacer la malle et c'est lourd trop lourd bon bah bien on va voir les autres et puis au pire je crois qu'ils sont partis vers la piscine oh bah attends je vais leur montrer ma robe et tout de suite je détale et je lâche Stuart en l'oubliant presque et je monte l'escalibre par 8 pour retourner j'essaye de suivre mais je pense qu'à mi-chemin je m'arrête et je je vous emprunte ça Hector je continue moi ma balade dans le dans le labyrinthe de l'Egetal et j'arrive au milieu où il y a une il y a une vieille fontaine où il n'y a plus d'eau il y a une petite statue d'une femme avec une vasque mais qui est pétée par terre et à force d'avoir tourné gauche droite droite gauche droite j'ai mal au coeur et je suis malade alors que j'ai la tête penchée au dessus du bassin de la fontaine j'entends j'entends comme un un bruissement derrière moi et et bien j'ai pas le temps de me retourner que soudainement je sens une douleur et là j'ai froid tout devient noir pour moi ok j'allais commencer à dire effectivement il va falloir qu'on commence à passer sur la deuxième phase mais tu as enclenché la deuxième phase donc j'ai pourtant bien tenté de me noyer ivre dans la piscine il suffisait de le dire si tu le voulais pardon de t'avoir fait l'air je l'avais pas compris que c'était ça ouais mais il y avait du monde autour de toi il y a des chances qu'il y a des gens qui t'aurait qui qui auraient tenté de te sauver moi depuis tout à l'heure je suis là mais sors de là reviens et donc à partir de maintenant pour vous expliquer un petit peu dans les règles et bien Basile va avoir un timer de son côté il va définir certaines informations de la fiche de tueur et à la fin quand ce timer sera arrivé au bout et bien il pourra intervenir en tant que tueur pour nous agresser donc le timer débute et a fini maintenant c'est un timer de 10 minutes et bien de notre côté je pense qu'au bout d'un moment moi j'arrive à à la piscine où vous êtes et je vous vois un peu quand même très 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 imbibé en train de jouer dans la piscine tu me vois genre à genoux au bord de la piscine en train d'essayer d'attraper Kelly et de lui dire mais sors de là ça va pas dans ton état tu vas pas rester dans l'eau tu risques de te noyer reviens là moi je pose ma tête contre contre elle contre sa poitrine c'est tout doux je pourrais rester là SF t'es là SF faut absolument que tu me dises comment on passe l'épreuve du sablier géant attends on est là ah bah oui bah oui en fait il faut que tu grimpes sur le mur qui est à droite et puis après en fait tu verras il y a un petit passage attends je t'entends pas je vais me rapprocher sors sors ouais je sors enfin j'essaye je sors je m'assieds à côté de toi au bord de la piscine et du coup je commence à t'expliquer comment comment faire ton truc et puis où le manche mais il est où Flass ? qui ? Flass je comprends pas quand tu parles ah non fais un effort Flass en fait de très près tes yeux si on enlève tes horribles lunettes et si on fait abstraction de tes boutons ils sont clairs quand même en fait oui tout à fait allez tu sais quoi bonne minuit et je te prends par le bras et je saute dans l'eau avec toi et moi j'ai toujours mon livre de Gérard Klein j'essaye de sauver le livre tu sais en dehors de l'eau le réflexe perso vous m'aviez pas vu quand j'étais revenu dans la piscine en même temps vu l'état avancé des demoiselles imbibées et je suis arrivé à avancer fort parce que j'ai vraiment couru et là je sors de sous un grenin je fais quittez ma piscine c'est chez moi et je suis dans l'espèce de robe donc toute vert et marron horrible là et j'avance vers le vent je hurle moi je suis mort de l'air parce que je l'ai reconnu je l'avais déjà vu avec la robe donc du coup j'essaye de me cacher derrière Stuart ça marche pas parce que je suis plus grande que lui on est dans l'eau je suis toujours un peu déphasée du fait qu'elle ait posé sa tête comme ça sur mes seins d'un côté d'un côté je vois Stuart littéralement où il y a forcément en prenant peur Kylie presque elle l'encaline elle le prend par les épaules et en fait voyant que c'est un premier rapprochement avec une fille je non je suis vraiment le mal incarné mais je m'en vais maintenant je n'entre plus ses lieux et je vais essayer de laisser mon pote faire ce qu'il peut faire et moi je suis ah mince mon livre il est tout trempé si tu prêtes attention à rien alors que tu m'as quand même derrière toi trempé et bien plaqué contre toi au bout d'un moment je finis par me rendre compte je fais Kylie oui qu'est-ce que tu fais et bien je me cache d'accord je pose la main sur mon ventre genre oui d'accord non mais il n'y avait rien je me sens pas très bien j'ai la tête qui tourne faut que je sorte ah oui bah sors sors oui parce que faut pas te noyer je crois que j'ai mon rouge à lèvres qui a bavé un peu mais c'est rien c'est seulement Barry qui a trouvé une vieille robe et qui essayait de faire peur oui mais toutes ces tâches et le look de cette robe c'était pas possible oui bon on l'a trouvé dans un nécessaire de déguisement un nécessaire de déguisement j'ai trop mal il est où Flas ? il faut que je m'allonge je vais m'allonger sur un des un des transatres oui un des transatres voilà il est où Flas ? on va prendre le soleil d'accord je m'allonge il est couché mais c'est pas possible ils ont tous vu là là-dedans moi aussi tu sais puis moi j'ai toujours ma pinacolada qui était posée sur le côté et qui est oh t'es fort ça donne-moi ça bah tiens il est où Flas ? tu m'en donnes un peu Vicky tiens tu sais que t'es drôlement belle quand même oui il est Flas merci Marie t'as pas vu Flas partir mais puis t'es super musclé j'avais remarqué j'en profite du coup j'enlève la robe pendant qu'elle va pas qu'elle discute entre elles je la jette de côté enfin je la jette dans les gradins je sors une petite club je sors une bonne je sais pas puis pendant que je l'allume en fait je vois l'état avancer des autres je me dis bon c'est peut-être notre breakfast club à nous et je vous propose à tous les trois une cigarette puis je dis bah attends je vais voir peut-être qu'il est parti en fumée déjà dehors donc je vous laisse le paquet je vous laisse le briquet puis j'avance tranquillement je vous dis vers l'avancée au petit parc là où il y avait l'espèce de grand arbre je regarde le clair de lune est beau je regarde à gauche à droite pas plus étonné que ça puis je vous regarde de loin aussi et toi je te regarde du coup forcément et je te fais râme-t-il tu sais puis moi je suis avec la cigarette j'ai jamais fumé ça puis je suis tiens Vicky merci rien que l'odeur me donne un haut le coeur mais je suis une fille classe je peux pas vomir là alors je à pieds nus je commence à courir pour aller vers ma chambre pour vomir dans ma baignoire genre monter jusqu'au deuxième pour aller vomir oui mais enfin on est classe ou on est pas classe mais je fais pas enfin tu sais je réfléchis pas tu es capable de te retenir très longtemps quoi non je vais pas me retenir très longtemps mais dans l'idée je me dis non non pas question je suis une reine de beauté je ne vomirai pas devant les gens ok oh dommage la belle moquette rose oui je me dis c'est tout ce qu'elle mérite je pense que le grand pot à parapluie dans l'entrée dans le lobby là il va y passer il y passe je pense que au bout d'un moment je vois quand même l'entrée du labyrinthe je me dis ah mais attends il est peut-être parti là-dedans lui mais non il va pas partir sur nous pas bête et je rentre dans le labyrinthe du coup pour essayer de trouver Flash et je fais Flash Flash non mais reviens 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 je te vois du coup juste rentrer dedans moi je reste assis juste à l'entrée de la piscine toujours en faisant mes petites clopes on respecte donc tout à fait la règle des slasheurs ne jamais rester seul ouais moi je me rends compte qu'ils sont tous partis et du coup je me relève du transat et je vais me diriger vers le labyrinthe et à l'entrée de la piscine où il y a Barry ils sont où les autres en fait j'ai vu que ta pote elle est partie apparemment ferme la princesse et puis bon il y a Stuart qui veut s'amuser à ce torsive sous ce beau clair de lune dans son petit labyrinthe tu sais cette espèce de petit poète disparu là il va faire un petit peu son effet mais je suis sûr que je suis sûr que ouais mais je suis sûr qu'il est juste parti dans le parc il doit pas être loin enfin voilà tu l'entends il est là-bas on devrait pas rester groupé qu'est-ce qui peut nous arriver ça c'est un hôtel on est en plein spring break littéralement tout va bien puis autant qu'on l'entend tu nous entends encore Stuart bon tant qu'il nous entend c'est plus important il n'y a pas de réponse au final je pense que j'ai commencé à m'enfoncer du coup Flash est-ce que je trouve ton corps à un moment donné effectivement tu vas trouver mon corps la tête dans mon propre vomi et par contre les mains et les pieds complètement fumants grillés Flash ? Flash ? et puis j'essaye de te bon alors position latérale de sécurité j'essaye de t'installer sur le côté et tout quand t'essaye de m'installer sur le côté tu vois que mes mes globes oculaires ils ont éclaté oh Flash ? Flash ? je j'ai lu ça alors du coup je mets mes doigts au niveau de de là pour essayer de capter un poux bon comme je suis pas médecin à mon avis je ne capte rien et je me dis il est mort et je commence à regarder autour de moi ce qu'il y a si je trouve si je vois un objet si je vois des trucs et je me dis attends je suis tout folle ici et je commence je commence à paniquer et à me relever et à partir en courant dans l'autre sens du labyrinthe sauf que c'est un labyrinthe toujours à gauche et et du coup je cherche la sortie je vais faire un test d'intelligence de mental pour essayer de trouver la sortie mais bon ça prendra certainement du temps 64 j'ai 80 mental donc c'est réussi pour moi je vais prendre la main ok il se trouve que notre chère Kelly après être allé vomir dans sa chambre a très probablement décidé de prendre une douche pour se rafraîchir et alors qu'elle est dans ce dans sa douche à travers le rideau elle va voir soudainement une silhouette est-ce que tu réagis pour le moment en voyant cette alors je suis intimement persuadée que c'est Paris qui me fait une blague puisqu'on partage la douche enfin la salle de bain qui l'avait disparu non c'est flash c'est flash pardon flash et donc comme je suis pas d'humeur parce que je viens de me vider et que ça me déplaît d'être dans cet état là ça va pas du tout donc je le frappe avec ce qui me tombe sous la main comme je l'ai fait avec la pochette à plusieurs reprises et là tout ce qui me tombe sous la main je sais pas trop ce que ça peut être dans une douche alors je crois que la particularité aux USA c'est que les pommeaux de douche sont installés au mur et on peut pas les décrocher il peut y avoir une brosse éventuellement pour la voilà la vieille brosse de grand-mère je l'aurais pas utilisée pour moi mais elle est là elle est là donc je donne un grand coup vers là où je pense et son entrejambe et au moment où tu veux faire ça ton geste est interrompu t'arrêtes flash maintenant et en fait tu vas faire t'arrêtes flash parce que tu vas sentir une énorme décharge électrique qui va électrocuter tout simplement du coup à toi tu vas de décrire après c'est assez explicite si tu veux aller plus loin dans la description de la scène de ta mort et ben je suis pas ravie de mourir nue avec les cheveux de bouche sur la tête dans une douche pas propre où il y a du calcaire quelque part mon âme proteste donc de petit ectoplasme avec toujours la brosse de douche là qui s'élève et qui menace celui qui m'a tué donc Basile repart dans l'ombre et donc Kelly vient de nous abandonner oui allez aussi une pépée alors qu'est-ce que je peux faire donc Pétuède tu peux rejoindre ouvrir la fiche du tueur bon bah du coup je sais pas ce que vous faites vous de votre côté mais moi je suis toujours en train de chercher une sortie et ben pour ma part justement je me dis que Vicky je reviens je vais me changer parce que bon ça va deux secondes de faire la petite blague du monstre donc en fait je laisse peut-être sans me rendre compte qu'elle est effrayée mais je me dis que là elle est dehors que toi tu vas enfin que Stuart va revenir qu'il ne doit pas être bien loin puis qu'en plus éventuellement il va revenir avec Flash parce que je sais que Flash était probablement dans le parc en train de se balader je retourne à ma chambre donc en suivant le fameux petit chemin de tout à l'heure avec la petite dalle décalée j'arrive au troisième étage et dans ma chambre je constate que Flash est forcément vivant puisque bah il n'y a plus mon sac il n'y a plus mes affaires et c'est le seul c'est le seul avec qui que j'ai vu tout nu cet après-midi peut-être qu'il veut me faire une blague et me forcer à aller moi aussi me balader tout nu je me décourage pas j'ouvre le casier et en voulant prendre la tenue de concierge ou en tout cas de ce fameux Jerry je la vois pas non plus donc bah j'enlève juste la surrobe que j'ai mis je serai juste un petit peu sale un peu mouillé je me fais un brin de toilette et puis je me dis que je vais les rejoindre en bas parce qu'en plus j'ai oublié mon paquet de clop de toute façon à la piscine faut que je repars faut que je repars chercher Vicky et Stuart en bas avec ce bon vieux flash qui les aura probablement rejoint moi vu que tu m'as laissé toute seule et que je suis pas trop fan je me suis engagée dans le labyrinthe pour essayer de de rejoindre Stuart et Flash parce que j'allais pas te suivre jusqu'à ta chambre et je pense que au bout d'un moment en fait tu me vois arriver enfin je sais pas on se rentre dedans je pense à un angle du labyrinthe et je suis en train de hurler et au début je crois que t'es autre chose je sais pas donc je suis prêt à avec qui c'est toi ça va tu vas bien toi bah duquel oui oui je vais bien j'étais à côté de la piscine mais comme ça faisait un petit moment et puis bon Barry il est remonté dans sa chambre pour se changer et tout donc je me suis dit que je voulais pas rester toute seule et que ça faisait un petit moment que t'étais partie on t'entendait plus donc mais du coup tu étais perdu qu'est-ce qui s'est passé ah bah non en fait j'ai remonté le labyrinthe pour trouver Fluff et il est trouvé mort mort ? oui comment ça il était bah il était en train de décuver avec tout ce qu'il a bu non 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 mais le le contraire de vivant quoi là il était mort mort quoi mais non vraiment montre moi il est où là il ça va être compliqué il faut remonter tout le labyrinthe là tu te rends compte ? oui mais on va pas le laisser au milieu du labyrinthe faut qu'on le ramène dans sa chambre le pauvre il va pas te passer la nuit ici ah ouais oui t'as raison hum bon suis moi et du coup je t'emmène dans le labyrinthe pour essayer d'avoir ça pendant que j'ai pris le temps de me changer je descends et je vais au restaurant parce que je me dis que quand même il commence à faire un petit creux un petit machin et tout je regarde s'il y a quelqu'un j'ai l'impression que ça s'affaire un petit peu au loin je suis pas trop sûr en tout cas les tables sont toutes dressées je reste devant le desk enfin le bureau de réception mais je vois qu'il y a un stylo je vois qu'il y a un carnet je regarde à gauche à droite j'en profite et je mets nos 5 noms dessus comme ça on est sûr d'avoir réservé une table et j'alpague un petit peu bah justement je vois je vois Nestor ah bah Nestor en fait aussi réception là pour le restaurant oui écoutez le comment le personnel est un peu réduit donc il faut bien savoir faire plusieurs choses ah je entends bien parce qu'en fait on avait réservé pour 5 et je me dis je vais arriver maintenant je suis peut-être le premier si ça vous va oui 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 non mais tout à fait regardez les noms sont juste là je crois que c'est un collègue à vous qui les a écrits un petit peu tantôt ça doit être votre frère qui était au bar quand on lui a dit qu'on allait réserver enfin bref table de 5 Hector oui c'est parfait très bien je note bah je vous suis du coup oui 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 vous pouvez vous pouvez me suivre tout à fait et bien je le suis dans ce restaurant qui est en totale contradiction avec tout le reste parce qu'autant on se plaignait un peu de la poussière et des saltes un peu partout autant là tout est impec alors peut-être parce que c'est pas le même gestionnaire peut-être c'est pas le même mais tout est clean on se voit dans on se voit dans les couverts on se voit dans les soies à champagne petite salle il y a 5-6 tables assez grandes assez rondes peut-être 2-3 petites tables pour 2 en tout cas très beau restaurant vous avez là Hector ça doit attirer du monde ça justement oui merci merci disons que c'est c'est effectivement un des bijoux de l'hôtel il était réputé effectivement pour cela bien avant vous avez un grand chef en cuisine un bon maillard de couteau oui un autre enfin un cousin à moi ah de famille donc oui laissez-moi deviner c'est lui Victor du coup non Victor c'est celui qui s'occupe de la maintenance l'entretien tout ça c'est pas un certain Jerry ça ça vous parle ça vous parle pas Jerry dans votre d'accord non je croyais non Jerry ça ne me parle pas non en effet même pas un ancien employé non parce que voilà je sais pas j'étais persuadé d'avoir vu en bas Jerry j'ai dû rêver tantôt quelqu'un qui peut-être c'était peut-être un déguisement remarqué j'ai vu que vous avez un magnifique bar plus ou moins cabaret dans le fond peut-être que c'est sur ça que je suis tombé enfin voilà vous savez après c'est vous le professionnel en tout cas oui je comprends et non et je m'installe du coup à la table qui finit par m'indiquer en me posant puis croisons les bras j'attends les autres il est fumeur le restaurant Nestor nous sommes dans l'ancienne tradition oui bien sûr il y a un coin fumeur un coin fumeur qui s'appelle par exemple la table des clients oui super et attendre les autres du coup je sors à nouveau une cigarette et je m'enpoumone enfin je m'en crasse Connor viendra pour reprendre votre commande tout à l'heure Connor comment j'aurais pu pas me douter évidemment si j'avais su je vous remercie Nestor en tout cas si vous croisez les autres dites leur que je les attends ici dans le doute oui d'accord c'est noté très bien gentil du coup bah nous on doit arriver à un moment donné au niveau du corps de Flash et il n'y a plus le corps mais il y a toujours un espèce de truc un peu fumant au sol mais il était là je suis sûr il n'est pas loupé mais oui mais t'as encore lu trop de livres de ta science-fiction là ah non c'est sûr il faut qu'on retrouve Flash parce que il ne doit pas être bien non ça se confirme il n'était pas bien ça ne réussit pas la Margarita quand même alors déjà c'était une pile de la colada et je ne l'ai pas bu c'est toi qui l'as bu c'est pas faux ah ça ne réussit pas quand même bon mais on retourne vers l'hôtel parce qu'en plus je suis tout trempé avec mes vêtements là maintenant oui peut-être qu'il est sorti du labyrinthe au final il est peut-être retourné dans sa chambre ah peut-être mais Kelly n'était pas trop bien ce serait peut-être bien qu'on s'assure qu'elle aille bien tu vois de toute façon leur chambre elle soit à côté on va aller faire un tour au deuxième et puis on voit s'ils sont bien rentrés c'est une bonne idée ça allons-y allez go on essaye de se ressortir de ce labyrinthe ouais alors attends si je me suis ce que j'ai fait comme chemin précédemment j'ai fait 25 j'arrive à nous retrouver elle va nous sortir parfait parce que j'ai pas suivi par où je suis rentré moi bah oui c'est bien et bon donc il finit par sortir bon bah en tout cas il y a toujours personne autour de la piscine non il y a plus personne il y a toujours les vêtements de 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 flat d'ailleurs qui traînent un peu il était parti tout nu dans le labyrinthe non mais il avait laissé son petit sort ah bah on va lui récupérer qu'il passe qu'il reste pas tout mouillé dehors de la nuit oui mais moi t'es sûr que tu l'es vu mort mais non je suis sûre il est retourné dans sa chambre on va vers l'hôtel allez allez direction le deuxième les timers sont sont à zéro pour nos amis laisser nous manipuler doucement ok marche j'aime comme je vois toujours pas de serveur arriver je me demande vu que ça a l'air d'être quand même un petit truc j'ai compris familial comme pas comme boui boui mais voilà comme petite tenance je vais essayer de voir si je me lève si j'arrive à voir un petit peu ce qui se passe en cuisine et il a beau dire oui on va prendre etc les commandes quand je regarde vous savez dans le hublot de la porte la cuisine est éteinte donc je pousse la porte c'est pas fermé je peux mettre ma main sur la plaque de fer j'ouvre je passe un oeil est-ce qu'il y a quelqu'un ? est-ce qu'il soit un petit peu fin là ? Connor ? Nestor ? Xor ? je sais rien moi à force Xor ? tu entends un bruit je me retourne dans cette cuisine immaculée où tout ce qui est inox brille de mille feux il te semble apercevoir dans la porte du frigo à côté de toi des nuances d'un bleu un peu particulier comme des des étincelles tu t'approches donc du frigo intrigué et c'est là que les étincelles se rapprochent aussi de toi de façon plus ou moins pas caline du dos assez rapidement tu as besoin de vive douleur électrique dans le bas du dos tu tombes en avant et tu enlaces le frigo dans un dernier câlin évidemment je je sombre d'un coup je me cogne la tête j'imagine sur le rebord ça et tu viens de recevoir une décharge assez forte pour faire sauter le coeur oui ça j'ai bien une dernière petite mort avant la grande mort peut-être cette mort ce tueur est miséricordieux que je te dise bon bah on monte on monte au deuxième étape du chou du coup on va aller voir s'ils font dans leur fambre ouais on prend les escaliers oui on va éviter les problèmes du coup je pense qu'une fois qu'on arrive là-haut on voit la porte de la chambre de Kelly qui est ouverte parce que je pense que bourrée comme elle était elle a pas pensé à fermer la porte derrière et on doit entendre encore l'eau d'ailleurs qui coule ah bah elle s'est pris une petite douche pour se rafraîchir ah bah oui ça remet les vides en place Kelly Kelly est-ce qu'on entend le crépitement de l'électricité alors oui vous entendez le crépitement parce qu'en fait ça a été ces deux fils qui ont été tirés du tirés du mur en fait vous voyez qu'il y a une dans le mur là où normalement il y a une simple prise électrique il y a eu il y a en fait un mécanisme avec une sorte de rallonge qui a été installé là avant avant votre arrivée pour pouvoir rapidement atteindre le fameuse baignoire mais c'est quoi ça mais c'est c'est dangereux ça et puis et il y a le corps de Kelly ou pas c'est une prise qui était dans la salle de bain ou avant la salle de bain on est rentré dans la salle de bain parce que sinon moi j'aurais dit à Stuart ne rentre pas dans la salle de bain c'est pas très galant dans la salle de bain dans la salle de bain bah bah vas-y il faut laisser entrer je t'ai laissé rentrer dans du coup la question c'est est-ce que Vicky voit le corps de de Kelly je laisse Kelly je peux se dire ah non pardon avec les timers c'est moi qui dois c'est toi qui intervient là du coup c'est ton intervention de tueur ou ça va être mon intervention de tueur effectivement ça va être une intervention aussi donc effectivement il y a le corps qui est là la pauvre en tenue d'Eve n'est plus dans le faste qu'elle avait en arrivant ici dans sa grande robe de soirée elle a arraché le rideau dans sa chute du coup quand même sous les yeux de Vicky certaines choses sont préservées et en fait vous entendez dans la dans la chambre de flash donc qui je le rappelle est attenante à la même salle de bain vous entendez une sorte de ricanement un truc vraiment très désagréable ben voilà à force d'allumer on finit par s'électrocuter moi aussi je l'entends depuis l'extérieur de la ouais c'est un ricanement assez fort et vous entendez surtout des portes qui claquent et qui vont quelqu'un qui va plutôt commencer à s'éloigner de vous d'accord flash non c'était pas flash ça je confirme c'était pas flash Vicky elle va bien Kelly elle peut pas aller mieux là où elle se trouve à mon avis c'est à dire bon je rentre je ressors de la salle de bain je ferme et je fais vaut mieux pas que t'y ailles et Kelly n'est plus parmi nous elle aussi je sais pas si t'avais bien dit qu'il se passait quelque chose flash il était mort je suis sûr de moi il est plus là c'est pas possible il peut pas être mort s'il a bougé Kelly elle a eu un accident regarde ou quelqu'un a bousé son corps je sais pas moi un accident mais attends t'as entendu le bruit t'as entendu le ricanement là c'était qui ça je pensais que c'était mon imagination ah ah bah on est deux moi aussi je pensais que c'était mon imagination c'est dur à dire euh mais euh du coup euh Barry il est où ? il était revenu il avait pas dit qu'il avait faim ou un truc comme ça euh oui après il a dit qu'il est retourné se changer dans sa chambre faut qu'on fasse tout le tour pour aller au troisième attends on va déjà aller chercher dans la chambre de Stuart euh pas de Stuart de Flash oui parce que moi m'offre lui là euh oui allons-y Flaff c'est dans ta chambre mais je doute qu'il y soit Flaff on ouvre la porte qui aussi doit pas avoir été trop euh enfin doit pas avoir été fermé à clé du coup vu qu'il y avait quelqu'un qui était dedans et qu'on est ressorti et euh on trouve une pièce vide j'imagine bon euh bon bah il est pas là mais euh faut peut-être qu'on aille voir la réception voir si on trouve le le concierge parce qu'il se passe des trucs là faut appeler l'ambulance faut appeler les les policiers euh tout ça quoi oui bah oui bah de toute façon on peut pas laisser qu'il est comme ça bah non ça veut rien dire à personne bah non on redescend donc ça aller à l'exception et parler à oui à monsieur Thor allez c'est parti bon on redescend allez oui ah euh oui bonjour euh il y a un gros soucis bonsoir bonsoir il y a un gros soucis à l'étase euh dans l'ensemble je sais je sais je sais les ascenseurs les rats enfin bon sympa les rats non on va pas parler de rats ma cuisine à moi elle est impeccable non mais là il s'agit pas de ça c'est notre amie elle a eu un problème il faudrait appeler la police et les pompiers enfin dans la cendre 203 il y a un décès euh la madame enfin euh Kelly elle s'est elle s'est électrocutée elle est tombée dans la douce et du coup elle est morte je savais qu'on aurait dû faire les travaux de mise aux normes après la dernière c'est parce oui vas-y c'est un peu tard c'est pas un hôtel croyez moi qu'on vous fera savoir j'ai rien dit moi même comment ça oh non mon hôtel c'était notre capitaine des toiletteurs en plus et on a trouvé notre copain aussi qui était qui était mort dans le dans le labyrinthe et vous avez il est plein oui attendez j'ai compris il y a quelqu'un qui est mort écoutez voilà ce que je vous propose vous allez aller dans la cuisine manger une petite soupe on vous l'offre et moi je vais m'occuper de tout ça je vais monter je vais voir vous appelez la police vous appelez la police oui oui sur la ligne fixe je vais téléphoner et vous avez vu Barry ou pas ? Barry ? notre autre copain il a dû repasser par là on était 5 5 il faut quand même toute une main pour compter le petit mais pas trop écoutez je n'ai vu personne de ce nom il ressemble à quoi Barry ? Barry il a une casquette il avait une casquette qui porte à l'envers ah oui le punk je l'ai vu se diriger vers la cuisine il a admiré mes sons à champagne je le trouve très bien élevé mais ça reste un punk d'accord on va aller le retrouver là-bas alors très bien très bien pendant ce temps je m'occupe de tout ne vous inquiétez de rien c'est trop tard ça oui ça ira mieux après une soupe une petite tasse de thé aussi oui bien sûr ça ressuscite les gens aussi ça peut enfin sur mon mari ça marche une partie en bref passons allons-y Vicky ouais quoi ? non rien rien on y va on y va Hector 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 vite vite il faut monter à la chambre on a un problème on risque la fermeture de l'hôtel faites-moi disparaître tout chat Vicky dans la cuisine parce que je ne les sens pas les cocos là ça se trouve c'est eux dans la cuisine on va prendre les couteaux pour pouvoir se défendre on ne sait jamais parce que tu sais te défendre toi ? non mais toi tu sauras parce que je sais me défendre moi ? ben c'est pas t'es un peu badass toi tu... mais enfin je fais de la danse est-ce que j'ai l'air de savoir jongler avec des couteaux ? ben et moi ? puis je ne te demande pas de jongler je te demande de te défendre bon allons dans la cuisine bon allons-y ça me rappelle une vieille histoire ça c'était je crois que j'avais entendu dans un sanatorium des jeunes qui avaient fait une soirée un sanatorium abandonné et ils ont tous été tués et en fait je crois que c'est le moment de me raconter ça je ne veux pas savoir la suite il y a une nana qui s'en est sortie elle s'appelle Tammy et apparemment en fait c'était son frère le tueur t'as un frère ? non mais non mais pas moi mais elle elle avait un frère oui mais je voudrais m'assurer que t'es pas un frère et qu'ils soient pas tueurs ah non moi c'est enfant unique ok en tout cas c'est toujours ce qu'on m'a dit bon ben on arrive dans la cuisine du coup je pense qu'on voit la lueur au niveau du du frigo on est allé jusque dans la cuisine du coup on n'est pas genre essayer de s'installer dans le resto pour attendre notre soupe ah non on nous a dit d'aller dans la cuisine ok pour manger la soupe dans la cuisine ah ouais c'est bizarre soit ah non on vous a dit d'aller au restaurant mais toi tu veux piquer des couteaux c'est pas faux merci à petite fois mais je suis pas là hop voilà moi poisson rouge j'ai fait le tour et hop quand même en entrant dans le restaurant je regarde le carnet de réservation mais c'est vrai qu'ils sont bons ces soins à champagne je vois qu'il y a nos noms qui sont écrits sur le carnet de réservation et je suis là et regarde apparemment on est prévus à Morvey enfin il y a quelqu'un qui a mis nos noms en tout cas bah c'est peut-être ce monsieur Smith qui avait réservé nos chambres après tout bah c'est pas mais en tout cas ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui a prévu tout ce qu'on allait faire et qui joue avec nous et ça ça me plaît pas du tout je commence à flipper Vicky je commence vraiment à flipper Vicky parce qu'il y a nos noms là il y a nos noms Vicky tu crois à côté de trois des noms tu crois ? ça veut dire quoi ? tu crois comme ça il y a des croix devant chacun devant trois noms il y a des croix devant les noms de Kelly Flav et Barry il y a une main qui vient se poser pendant tes penchers sur le journal de réservation Arbon vous étiez attendu pour manger de toute façon vous m'en prie installez-vous à table si vous voulez bien me suivre euh oui et vous êtes en train de vous servir il n'est pas vers une table on est ravi de vous connaître en train de vous servir il va vers une table en vous ignorant il vous tire de chaise je vous en prie venez vous asseoir vous avez pas vu Barry par hasard un venum avec une cachette il tapote rapidement sur la chaise je vous en prie venez vous asseoir et comme vous n'avancez pas il tapote il fait je vous en prie venez vous asseoir oui 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 bien je m'assois mais je pose la main sur le couteau maintenant que nous sommes là je vais vous ramener des plats vous verrez une petite spécialité d'une cuisinière aux soins vous l'avez probablement vu allez aux petits oignons si vous me permettez l'expression maman oui il pousse la porte de la cuisine du coup je te laisse leur servir la soupe ah non moi je cuisine toi tu sers oh ça va on a déjà parlé de la répartition des tâches moi je cuisine toi tu sers je prends les deux bols qui sont sur les assiettes et moi je cuisine toi tu sers et je vous les pose presque en vous les jetant je suis pas sourde la soupe la soupe breg balle dans le bol bah allez-y mangez merci il nous regarde j'imagine pendant qu'on mange à chaque cuillère il nous lâche pas du regard ça va manger c'est bon ça va être froid après il mange ouais mal mais ouais il aime pas ma cuisine vous aimez pas la cuisine de maman si c'est très très bon il n'y a aucun rachide dans ma cuisine c'est excellent c'est très très bon j'ai rarement mangé telle soupe c'est ma spécialité je repars du restaurant c'est une soupe à quoi ? ah un cuisinier ne révèle jamais ses secrets ah bon mais même pas l'ingrédient de base de la recette de l'eau d'accord et c'est quoi les petits bouts qui flottent ah les petits bouts ils voudraient savoir ce que c'est les petits bouts non je dis pas et sinon Barry 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 et et est-ce que une moucheline du Barry elle veut ? c'est pas la saison des chouffleurs non notre copain Barry vous avez bien appelé les secours au fait pour notre ami vous avez appelé ils ont dit qu'il est arrivé la vieille dame sort de la cuisine avec un tablier plein de sang des gros couteaux mais de quoi vous parlez ? parle plus pourquoi il parle plus ? rien 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 c'est très bon mais c'est plus fin hop 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 j'ai préparé quelque chose c'est à dire ? c'est une surprise je t'ai assis je reviens enfin je vous envoie mon fils enfin un de mes fils je peux chisser mon fils comme on le veut d'ailleurs trop fan des surprises il faut apprendre à mieux dangereusement mon petit elle te tape sur l'épaule avec son couteau comme ça oui 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 bon bah on attend la surprise alors c'est pas encore hein Vicky dans la sacoche de Kelly il y avait un téléphone on essaye d'aller le récupérer on peut faire ça elle est repartie dans la cuisine là du coup ? oui mais vous sentez une présence maléfaisante derrière le hublot de la porte battante de la cuisine ah oui à trois on sort et on court dans la forme de Kelly t'es ok ? ok à trois quand on a fait un deux trois ou quand tu dis trois et après on y va ? on se lève et on court à trois un deux trois on se lève et on se court ok ? ok un et voilà oh putain trois tu coup on se met à courir je vais prendre la main au moment où vous allez vous mettre à courir je du coup habilement prendre la continuité de Robin de son personnage il venait au moment où vous vous êtes levé de saisir les plats tendus par sa maman hé hé attendez la souplette et en fait au moment où vous vous relevez en sursaut vous heurtez son plateau de souplette et je vais vous demander à chacun de faire un jet de chance oh putain pour les gens qui nous regardent on est en 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 descendant donc on doit faire moins que notre que notre stat et ils ont des oh j'ai fait trois j'avais trente oh j'ai 90 en chance c'est bon t'as 90 en chance toi what c'est ouf c'est moi qui ai fait les fiches et je m'en rappelais pas et ben au moment où vous allez heurter la le plateau ce fameux fiston serveur vous allez lui renverser la soupe dessus et en fait vous allez vous rendre compte il commence à hurler il se tient les mains et vous voyez que sa peau commence à se faire ronger c'était très chaud par voilà c'était très chaud et c'était très caustique aussi sûrement on parle pas d'humour ici et visiblement sur ses mains sur son visage ça fume et on est en train de vraiment faire aaaaaa un hurlement que vous n'aviez jamais entendu mais chauve je te polis je vais aller saigner je vais aller saigner je vais aller saigner on va dehors moi je pense que la première chose que je fais c'est que j'essaye de sortir de l'hôtel on essaie de quitter l'hôtel on s'enfuit on se barre quoi pour le moment vous ne trouvez que des portes fermées et puis c'est des bonnes vitres bien épaisses ou même si tu prends un tabouret pour essayer de passer au travers ça passe pas ah oui parce qu'elles sont sans teint ah oui dans les coulisses il y avait une batte et il y a forcément une sortie des artistes ah peut-être oui t'as raison donc on peut déjà passer par là récupérer la batte donc ouais mais il faut passer par le bar on peut passer par le bar déjà on sait pas s'il y a du monde dans le bar jusqu'ici il y avait personne on va vers le bar ah si il y avait le serveur il y avait le bar s'il a la même tête que l'autre il ne l'allait pas nous courir après je crois bah alors avec un peu de chance il n'y a qu'un seul fils en réalité avec un peu de chance on va vers on se précipite vers le vers le bar et il y a enfin je sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bar non il n'y a personne ils sont pas là bon et bien on traverse on court jusqu'aux coulisses on va vers les coulisses et du coup on arrive dans les coulisses et je te montre il y a la batte et il y a toujours cette espèce de gros coffre là hyper lourd qu'on n'avait pas réussi à ouvrir et et j'essaye de le pousser vers la porte du truc je te dis viens m'aider faut qu'on le pousse pour bloquer la porte c'est pas une mauvaise idée ça est-ce qu'on a la force pour pousser ce coffre ? bah je pense qu'il faut qu'on fasse un jet physique tous les deux j'ai 20 en physique c'est une catastrophe j'ai fait 70 putain j'ai 20 en physique aussi j'ai fait 40 ah bah oui on peut pas avoir 90 en chance et c'est un 90 en physique non ça fait 40 c'est drôle du coup on arrive pas à le bouger quoi bon 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 y'a cette y'a la batte déjà c'est déjà ça mais attends je sais y'avait l'espèce de pistolet je pensais que c'était un un accessoire mais du coup je vais regarder et je pense que c'est pas forcément un accessoire en fait mais y'a genre une balle dedans c'est déjà pas mal c'est un truc un peu où tu charges manuellement limite avec un un comment un espèce de petit petit bâton pour charger ta munition et où tu tiens avec c'est pas un furet ouais c'est peut-être ça donc tu prends la batte tu prends le pistolet ça te va ? ça me va on fait quoi maintenant ? on cherche la sortie il doit forcément y'avoir une sortie derrière la scène pour les artistes des trucs comme ça s'il y a des coulisses de cette importance bah ouais j'ai de chance pour ça ou alors on retraverse et on sort par le labyrinthe par le labyrinthe ouais mais attends quand on a fait les portes quand on a fait les portes au final les portes étaient fermées il nous a dit c'est ça on a réussi à aller jusqu'au bar et tout donc c'est refermé aussi vers l'extérieur bah j'ai l'impression qu'ils ont fermé en fait vous êtes pensé dans l'hôtel je pense bon euh écoute déjà on regarde s'il y a des s'il y a des portes ici mais peut-être pas peut-être pas directement à l'extérieur de l'hôtel mais peut-être dans la partie maintenance le côté enfin au moins rejoindre la cour quoi ouais allez z-sens on en fait un tous les deux ouais putain alors 62 il est pas de sens j'ai fait 93 avoir 38 il n'y a pas de sortie dans le dans cet endroit là quoi 93 quoi bon bah il va falloir qu'on aille essayer de alors que comme vous vous rappelez la porte du bar une fois vue de l'intérieur ne se voyait plus vous aurez pu prêter attention vous qui cherchez une sortie vous aurez dû peut-être penser à pousser les murs passer vos mains dans des petites fentes pendant que Vicky tourne la tête pour peut-être regarder dans le bar ou voir en tout cas dans l'escalier ce qu'il pourrait s'y cacher probablement même ne te regardant plus Stuart au niveau de la loge une porte s'ouvre tout doucement un petit ricanement très subtil que tu n'entends que toi se rapproche petit à petit un asthme qui ressemblerait presque au tien une respiration assez difficile et d'une manière assez vive tu entends juste dire une balle de pistolet c'est 350 mètres secondes alors qu'une masse c'est bien plus rapide je me retourne pour essayer de tirer tu prends un violent coup tu prends un violent coup dans les genoux d'abord pour te faire mettre à terre puis évidemment un coup en pleine tête toi ce que tu vois Vicky c'est que les coups qu'il prend de la masse c'est pas juste une masse c'est une masse électrifiée du coup et profitant que Stuart est à terre il se retourne vers toi à dire on est la prochaine il faut courir très vite je pars en courant dans l'autre sens réflexe il sort quand même un petit trou saut de clé il s'avance vers la malle vous voyez qu'il ouvre la malle à l'intérieur il y a déjà le cadavre d'un ancien lycéen et bon ça fera des déguisements en plus et il traîne Stuart à l'intérieur commençant à lui déboutonner petit à petit la chemise qu'il a et la rangeant proprement sur un centre on était le psychopathe du coup est-ce que les portes vers l'extérieur vers la piscine à partir du bar elles étaient fermées ouvertes c'était des vitres déjà je crois que c'était des vitres mais qu'elles étaient fermées c'est pareil c'était des vitres teintées avec pas de vision enfin de l'extérieur on voit pas l'intérieur ouais je vais essayer de donner des coups de batte dedans du coup il faut que je fasse un jet physique j'imagine bah ouais j'ai faim en physique et je fais 45 là concrètement je fais quoi je suis toute seule avec moi-même bah il faut que tu dises où tu vas et ce que tu essayes de faire pour te sortir de là sachant que tu entends de loin une voix je retente qui te dit cours mon petit lapin cours je peux pas repartir du coup c'était que des portes fermées de l'autre côté même pour aller genre retourner au deuxième chercher le téléphone par désespoir monter aux étages par contre ok bah je vais essayer de de monter à l'étage chercher le téléphone de kelly c'était ton intervention ou pas pétule je vois j'ai un souci j'ai pas vu le timer parce que t'étais en fin de timer donc c'était pour ça la question c'était ton intervention ou pas les petits lapins c'était mon intervention après je peux continuer je te laisse continuer très bien du coup est-ce que j'arrive jusqu'à la chambre je prends le téléphone je tente de téléphoner ah attends déjà faut que tu trouves la pochette ah parce qu'elle a arrangé son sac elle l'a pas arrangé mais elle l'a balancé en rentrant ah mais d'accord il va chercher sur la pochette il faudra un peu de chance un petit jet de chance un petit jet de chance bon ça va j'ai fait 19 sur 90 je trouve la pochette qui a glissé sous un hédrodon rose entre un coussin rose et un autre coussin rose donc j'ai une pochette rose difficilement trouvable mais je l'ai trouvée elle était argentée mais ça reflète le rose du coup effectivement comme des milliers de petits miroirs comme celui du plafond oui d'ailleurs il t'a semblé apercevoir quelque chose furtivement du coin de l'oeil en haut dans le miroir du plafond comme un mouvement de porte derrière toi qui se refermerait doucement je fais pas attention je commence à taper 9-1-1 et t'entends un petit cruic cruic le petit lapin est dans son terrier la porte vient d'être fermée à clé je vais essayer d'ouvrir la fenêtre tu es au deuxième étage je peux désescalader je suis très agile je fais de la pom pom girl lassitude le deuxième étage est quand même oh ça fait au moins 5 mètres ouais mais c'est ça au rien donc je vais ouvrir la fenêtre si tu te rappelles bien de la configuration la salle de bain est partagée mais ça veut pas dire que je peux m'échapper de l'autre chose ah on sait pas t'as peut-être une chance ou pas ou pas sous la panique je cherche à partir par la fenêtre d'accord c'est donc une fenêtre abrupte il y a pas tu sais c'est une chose une fenêtre qui ouvre sur un mur qui descend à 5 mètres d'aplomb il n'y a pas de prise il n'y a pas de briques il n'y a pas c'est un mur il n'y a pas de briques comme dans un vieil hôtel ah bah non c'est pas c'est pas c'est pas art déco les briques il n'y a pas non plus de vieille vierge qui grimpe enfin voilà c'est assez assez apique ça va être compliqué je sais pas si c'est le côté qui donne sur la piscine votre avis c'est le côté qui donne sur la piscine ça marcherait bien ouais ça serait pas elle peut tenter est-ce que tu veux tenter un plongeon olympique un plongeon pour ta vie bah si le plongeur était à 10 mètres et qu'il a sauté Flash je peux sauter de 5 mètres oui mais le plongeur est au-dessus de la piscine ah la fenêtre est un peu écartée ah bah c'est pas prévu en général de construire juste au-dessus de la piscine il y a une margelle c'est une marge oh mais je peux sauter si je suis un petit lapin tu es un petit lapin très gymnastico ascétique tu peux sauter si tu fais un joli jet de dés un jet de physique j'ai 20 mais bon alors là je ne sais pas si c'est de la physique ou de la chance ça serait bien que ce soit de la chance oui je sais j'en fais appel à Goldie à ton avis euh moi je dirais que c'est de la chance parce que là elle saute de haut donc euh oui on va tenter sur la chance c'est plus de l'ordre de la chance que c'est presque un miracle à ce niveau là petit lapin que fais-tu mon petit lapin et je saute viens voir Olga et j'ai fait le chiffre magique 42 ouh parfait magnifique saut de l'ange tu plonges dans une eau euh plus froide que tu t'en souvenais dans une nuit plus sombre que ce dont tu te souvenais et dans un endroit plus désertique que ce dont tu te souvenais bah oui forcément mes copines ils sont morts je me dépêche de sortir de la piscine et de me diriger vers le seul endroit qui pourrait m'éloigner de l'autel le labyrinthe alors je vais prendre prendre la main au moment où tu essayes de sortir de la de la piscine tu es presque tu es presque sorti de l'eau tu as ton dernier tes derniers orteils dans l'eau et à ce moment là tu as de la chance comme tu es particulièrement chanceuse tu sens une décharge mais du coup tu n'es pas autant dans l'eau que que ce que tu pensais mais quand même tu prends une violente décharge électrique dans la jambe là tu vas entendre à nouveau ce rire ce rire sinistre ce et quand tu vas te retourner tu vas voir de l'autre côté de la piscine une une silhouette qui te dit et alors Vicky c'est bien la première fois que je vous vois intéressé aux lois de la physique et tu vas soudainement avoir l'impression que cette voie nazillarde elle te rappelle quelqu'un mais pour le moment tu as eu mal à la jambe mais tu peux encore t'enfuir vers le labyrinthe comme tu le souhaites bah les lois de la physique auraient voulu que si j'avais ne serait-ce que même un demi-orteil dans l'eau ça m'aurait entièrement électrocuté vu que j'étais mouillée mais j'ai de la chance donc je me précipite vers le labyrinthe et je continue à courir avec ma batte de baseball tu peux faire un jet de chance du coup again ouais 75 ou de mental d'ailleurs quoique non c'est trop tard j'ai fait chance et de mental ça change les règles parce qu'il y a 30 chances c'est ça 38 bah oui j'ai 30 pour l'instant t'as l'air de je prends la main tu tu as l'air de te balader pas trop mal dans le labyrinthe t'as pas l'air de repasser par deux endroits à la fois mais pas forcément non plus l'impression d'avoir trouvé la sortie jusqu'à un moment donné où en fait t'arrives dans ce qui semble être une sorte de petite clairière au milieu un espace un peu ouvert en plein milieu de ce labyrinthe dans lequel il n'y a rien de plus que effectivement une espèce de petite fontaine qui coule et la seule entrée qui mène à cet endroit est derrière toi et tu entends derrière des pas qui commencent à se rapprocher et ce rire que tu as déjà entendu les petits pas également Mademoiselle Wouz Wouz Serait-on prête à prendre un cours de rattrapage et t'entends une petite voix nazillarde aussi qui est à compagnie et tu crois qu'elle serait attentive à tes à tes cours il va bien falloir qu'elle soit attentive à mes cours et en fait tandis que tu te recules vers cette fontaine tu vois arriver dans le passage cette silhouette que tu as vue qui est avec une grande blouse blanche tout petit pour un adulte et les traits de monsieur Gastropovich ton ancien prof de science physique chimie du lycée qui était parti du lycée il y a quelques années de cela à cause de brimades qu'il avait subie par les étudiants et notamment votre classe et pourquoi qu'est-ce qu'il s'appelait Gastro ? et tandis que justement tu dis monsieur Gastro et Gastropovich et je suis là pour vous remettre les pendules à l'heure mademoiselle Woods il est temps d'y passer tous vos autres amis sont déjà oui passer ça fait deux fois passer on va trouver un autre mot succomber oui il serait peut-être temps de vous mettre au courant de ce qui se passe ici et il s'approche de toi tandis que la vieille un peu autoritaire avec sa soupe est à l'entrée de de l'espèce de perrière justement elle semble t'attendre elle semble t'attendre avec une espèce de louche dans une main et un couteau dans l'autre main ça je crois que de l'autre côté il y avait le jeune homme qui avait servi de serveur qui apparemment a l'air de faire partie de l'ensemble de la famille sa fameuse peau du visage qui est légèrement retirée comme on l'a dit qui fait s'il va pas j'y vais maintenant même toi il faut savoir prendre le temps oui laisse ton cousin frère neveu profiter de sa vengeance et là il se précipite vers toi il se précipite vers toi et je vais te demander un test de physique opposé au test de physique du psychopathe tu fais tu fais un descend et lui il va faire un descend aussi et ça va être le plus faible de vous deux qui remportera cet affrontement ouais 99 c'est ce qui s'appelle avoir 90 de chance il y avait 30 tu n'as vraiment pas bien écouté en physique petit lapin continue de me Connor fait quelque chose va falloir que je lui donne un coup de batte aussi à lui il est surtout légèrement aveuglé parce que vu qu'il s'est renversé enfin il a subi l'acide sur son visage il a vraiment mal c'est l'adrénaline puisqu'il le fait tenir qu'autre chose et il a beau essayer de vous rejoindre en fait c'est qu'à chaque fois que tu le rates l'autre pour lui mettre un coup c'est lui qui le prend malgré tout il arrive pas non mais c'est ça en fait soit il se prend un coup de batte soit il se prend un coup de taser mais enfin va m'en dire quelque chose là j'arrive lancé de louche dans la tronche j'étais championne tu as quand même une fenêtre pour essayer de t'enfuir vu qu'on est en train se quereller la louche est lancée du coup tu fais un test de chance je pense pour lancer une louche elle était championne dans sa jeunesse du coup je fais un test de chance opposée championne de louche 76 alors j'ai fait 66 tu me prends une louche non parce que pour le coup c'est un stat catastrophique oui il a 40 en chance l'archétype donc du coup bah écoute tu physiquement une louche ça voyage pas très bien non encore ça fait en l'air mais la louche ou une batte la louche c'est pas terrible pour l'héronique une dernière fenêtre pour agir ouais faut fuir tu peux essayer de de faire quelque chose ouais là ils sont dans quel état du coup bah alors ils sont tous les deux les gars j'ai des coups de batte disons que le Connor là il s'est pris il s'est pris des coups de taser de son cousin le prof gastropovitch toi tu lui as mis un coup de batte plutôt bien placé et et la la vieille a a lancé sa louche elle s'est avancée donc elle a libéré un peu l'espace de de l'entrée du je vais plutôt essayer de m'enfuir ça sert à rien que je donne un coup de batte à la vieille elle va pas me rattraper à moins qu'elle se découvre une âme de marathonienne d'un coup elle était champion à une époque elle était champion elle est quand même bien dégâtignée elle peut se jeter sous tes jambes pour essayer de te rater de te oui mais je suis acrobat ralentir c'est vrai bah faites un jet de physique opposée du coup je connais pas mes caracs donc je lance au pif 42 le chiffre magique je fais 39 non j'avais toujours une vocation de paillage je le savais donc en tombant un peu être moi je la vois bien se jeter en avant comme ça pour lui attraper les chevilles est-ce que je l'attire est-ce qu'il n'y a pas une capacité spéciale une compétence qui pourrait éventuellement on n'a pas utilisé les compétences peut-être que j'ai une compétence qui s'appelle escape c'est là que c'est intéressant bah oui peut-être je peux utiliser la compétence escape du coup ça veut dire que tu as un avantage sur ton jet donc tu peux le relancer une deuxième fois tu peux relancer ton 10 ah c'est bien mieux donc en fait la vieille qui a fait je l'ai pas j'ai convite cette petite bête pire que ça elle pense l'avoir attrapé mes filles elles se sont mais maman c'est la mienne ça il n'y a pas de poils sur tes jambes c'est pas normal je pense que tu reviens du coup brûler dans le tu reviens dans en courant un peu dans le labyrinthe et en cherchant ton chemin tu finis par revenir dans la cour et à partir à jambes enfin à toute jambe à grande foulée à toute jambe ouais effectivement par la route qui mène à cet hôtel isolé t'en as pour longtemps par contre t'en as pour longtemps par contre nature sauvage un bon monde c'est ça et tu cours tu cours tu cours mais tu t'en es sortie bravo c'est important que c'est un charme ouais 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 donc c'est plus rigolo de jouer les png et les psychopathes sacré psychopathe mais qu'est-ce que j'ai fait à ce prof de physique tu n'écoutais rien on a décidé d'en mettre plusieurs en plus on a un peu tordu le ouais on a un peu tordu les règles effectivement écoutez les règles sont là pour les réser donc effectivement c'est le principe c'était l'ancien prof de sciences du groupe monsieur gastropovich qui est un prof de physique chimie et qui du coup avait été pas mal maltraité pendant son passage au lycée et avait décidé de se venger de ses cinq pires élèves alors je pense qu'il y a un des élèves qui n'était pas forcément le pire mais c'est juste qu'il l'a mis dans le lot parce que comme il était un peu plus je pense que Stuart il n'était pas forcément méchant avec toi alors si Stuart Stuart c'est un merde qui fait plein de c'est un monsieur je sais tout mais oui effectivement mais non parce que dans l'ouvrage de Philippe Cadic et dans fondation Asimov a bien dit que les lois de la robotie insupportable parfait super vous aviez trouvé toutes les justifications c'est parfait j'ai fait une liste j'ai vu Kelly c'est parce qu'elle ne voulait pas bosser il y avait plus de 80 messages dans le discord en fait Kelly s'amusait à l'allumer parce qu'il était petit gros et moche et elle était un peu sadique comme ça et du coup elle en pouvait le troubler et ne pas avoir à répondre aux questions les deux zigotos là du fond l'appelaient monsieur gastro et s'amusaient beaucoup trop ça va c'était marrant il faisait de la fumée il faisait des pataproutes il faisait des trucs comme ça c'est bon s'il était un peu plus déconne voilà donc c'est notre deuxième c'était la plus dure à trouver une raison mais en fait elle s'en fichait de tout tout le temps elle disait je préférerais être morte qu'être là il l'a pris au premier degré ça lui a donné l'idée c'est le truc déclencheur il faut dire qu'il descend d'une famille monsieur gastropovitch c'est un peu chelou ils n'étaient pas très chelous de base ils sont un peu trop restés dans leur hôtel ensemble entre eux trop longtemps oui le fameux frère cousin à faire des enfants entre eux délivrance tu connais délivrance c'était de la betterave sur le tablier oui c'était de la betterave ah oui mais bon il y avait quand même encore dans la malle derrière le bar non c'était important à découper rassurez-vous pour la soupe encore frais rassurez-vous pour la soupe c'était du lard rien d'autre et du coup c'était ça ton idée initiale que tu avais du coup étudiant ou tu avais une autre idée pas du tout alors moi mon idée c'était que c'est un camarade de la fanfare de l'école donc comme nous on faisait du les pom pom girls que les autres là ils venaient à tous les matchs et tout et jouer de la contrebasse et tout le monde se foutait tout le temps de lui parce que c'est un instrument qui est pas pratique qu'on a trimballé les petits gringalais et tout et donc il lui avait un jour en voulant lui faire une mauvaise blague les deux autres là fait un croche-pied et tombé dans sa contrebasse qu'il avait cassé et personne l'avait aidé à se relever ou quoi et les filles de l'équipe c'était un peu moqué de lui ils avaient un peu ricané alors pas trop toi ton personnage mais comme tu étais dans le groupe bon tu étais à côté de moi t'avais pris pareil et donc en fait lui il tuait avec une corde de contrebasse qu'il avait vachement aiguisée de façon à trancher la tête et après il prenait des cheveux de ses victimes et il en faisait des cordes pour sa contrebasse yes ah oui malheureusement comme j'ai pris la main avant il y a eu une belle recherche alors ça m'est venu en descendant l'escalier pour aller chercher le verre d'eau et en remontant t'as de ses idées en descendant des escaliers ouais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire je suis mentale en fait comment tu es des idées est-ce qu'il prend un truc de ses victimes j'ai vu dans l'affiche j'ai fait ah ouais les cheveux pour faire une corde une corde de contrebasse ils jouent tous de la musique là-dedans par contre Goldie c'est notre deuxième partie mais on va devoir visiblement ajouter une règle ouais c'est qu'à la fin c'est la rousse qui s'en sort c'est vrai que c'était deux fois que c'est la rousse qui s'en sort sur les deux parties qu'on a fait bon perso on n'était pas roux non c'est vrai c'est la joueuse rousse du coup c'est méta bon après on a un peu tâtonné parce que c'est la première fois qu'on le faisait aussi sans MJ vous aurez vu certainement quelques hésitations à des moments ce soir dans le tu prends le MJ en créant toi du coup tu as pris le ouais j'ai pris un peu le lead le lead du MJ bon après faut pas hésiter non plus si vous avez des gens qui ont l'habitude d'être MJ le reste du temps à prendre un peu la main pour l'idée un peu de la narration quand il y a un peu de vie ou de temps mort c'était la première parce que par exemple tout comme pétuage j'avais pas forcément compris qu'on pouvait faire tout de suite nous les PNJ et s'interagir donc en le sachant la prochaine fois ouais complètement parce que sinon la vieille elle est apparue très très vite c'est vrai vous verrez que dans les règles donc c'est une des petites annonces d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse puisque les règles du slasher pour jouer avec et sans MJ sortiront à peu près pour Halloween à peu près à la période en auto-publication en auto-édition puisque du coup on travaille dessus avec Basile on a rédigé et lui va se charger de faire toute la mise en page bon courage parce que c'est pas la partie la plus facile j'ai fait toute la rédaction c'est toi qui t'es là seulement on connaissait quelqu'un dans le coin qui savait le faire vite et bien mais tu seras peut-être mis à contribution qui sait et donc ça sortira normalement à la fin du mois d'octobre pour que vous puissiez le télécharger ce sera un système de participation libre donc vous mettrez ce que vous voudrez pour moi enfin on en a pas trop discuté on verra il faut encore qu'on peaufine les détails de la sortie mais voilà ah du coup c'est malin parce que vous allez pas l'imprimer vous parce que c'est l'étape la plus pénible on va pas l'imprimer nous et en fait on fera en sorte que ce soit suffisamment simple et qualitatif pour que tout un chacun puisse l'imprimer chez lui en noir et blanc ou en couleur et que du coup ce soit quand même sympa même si c'est en noir et blanc imprimé maison donc voilà et puis après bon bah qui sait si jamais ça plaît peut-être qu'on trouvera des éditeurs que ça intéressera mais pour l'instant c'est pas notre objectif tout d'abord on veut vous faire kiffer avec ça et donc ça c'est la première chose qu'on comptait dire et pour ceux qui voudront jouer sans MJ à Slasher et bien sachez que il y a une section dédiée au jeu sans MJ avec quelques petits conseils quelques règles que vous pouvez mettre en place pour aider justement à la prise en main de la narration à plusieurs mains et permettre à tout un chacun d'être un peu plus à l'aise dans cette prise de narration après bon là on est sur des démonstrations de parties qui sont un peu réduites un peu courtes étant donné le format de stream mais rien ne vous empêche de passer une séance complète sur la construction du slasher et puis une autre séance complète sur la chasse la traque et essayer de jouer ça de manière un peu voilà un peu plus immersive sachant que autour d'une table il y a de très bons outils pour vous aider à mettre une ambiance et à créer justement toute cette immersion avec justement ce coin dédié à l'équipe des scénaristes du tueur avec des petits sabliers qui peuvent vous aider à gérer le timer du tueur et en même temps aider les joueurs à se rendre compte quand l'étau se resserre autour de leur personne et voilà tout simplement donc voilà est-ce que vous avez des choses à rajouter des questions peut-être de votre côté chers amis non c'était super merci d'avoir proposé le projet c'était rigolo et vous étiez toutes et tous c'est super c'était très très chouette effectivement on n'a pas réussi à faire sérieux on avait dit au début qu'on faisait ça mais on a quand même cherché à jouer nos personnages quand même quand on était un peu plus quand on était plus que deux et que vous vous y mettiez à plusieurs pour nous menacer là je trouvais que mine de rien il y avait un petit côté un peu plus inquiétant mais il y avait un petit côté massacre à la tronçonneuse 2 tu sais où c'était c'était pas que de la parodie ou que de l'humour mais il y avait un petit côté quand même un peu plus amusant dans les personnages même si c'était les tueurs oui il y avait un petit mix tout à fait mais voilà on l'a joué sans la grille de bingo la grille de bingo étant surtout là pour guider dans l'utilisation des clichés du genre et pour aider les personnes qui sont peut-être un peu moins habituées à ce genre de jeu ou de film pour les aider à trouver des choses un peu sympas à faire faire à leur personnage ou à rajouter dans l'environnement pour remplir des objectifs etc quand il y a dans l'objectif mourir le premier en palais en chutant d'un escalier etc tout de suite ça donne des idées pour construire un environnement donc voilà c'est plus là pour accompagner aussi le mode parodique quelque part moi j'ai raté mon objectif tu t'étais mis un objectif ? mourir la première je voulais faire mon petit coup de tête t'es mourir la première je savais pas que c'était moi qui me tuais toute seule parce que sinon je pense que elle aurait bu le cosmos de travers et boum la première victime doit y rester doit y rester d'elle même elle doit y rester d'elle même mais il faut quand même que le tueur soit impliqué un minimum parce que la révélation du corps apporte des informations sur le tueur les premières informations sur le tueur arrivent par la découverte du corps bref merci à tous ceux qui nous ont suivis en live je crois qu'on a tué le chat aussi oui mais oui effectivement il ne parle plus mais c'est pas grave c'est pas grave on remercie tous ceux qui sont encore là puisque vous êtes encore assez nombreux merci d'avoir été présent ce soir de nous avoir regardé dans nos aventures malheureuses très malheureuses aventures mes aventures je rappelle notre partenaire lootbox merci encore à lootbox et je rappelle le code ldsj tout simplement pour bénéficier de 5% sur l'ensemble du site pour aller acheter votre loot dédié aux jeux de rôle et puis merci encore de nous avoir suivis on espère que ça vous a plu on vous fait des gros gros bisous dans le chat et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures que ce soit sur du slasher ou tout autre chose qui sait et puis on va finir sur notre petite phrase de fin salut Maillard merci d'être passé dans le chat on va faire notre petite phrase de fin après évidemment avoir remercié Petulia et Robin pour leur participation exceptionnelle à ce format et on vous invite évidemment à aller voir le travail de Petulia et de Gilet sur la partie reflet d'acide et on vous invite à suivre aussi ce que Robin va faire potentiellement bref prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les déssangetés c'était une soirée dédiée aux slasher et particulièrement électrifiante on vous fait des gros bisous à très très vite ciao les amis ciao allez méfiez-vous des hôtels à intimidated ca 박é 1 1 2 1 2 2 1 1 3